Dans les années 1960 et 70, l'État français encourage l'avortement et la contraception dans les départements d'outre-mer, alors même qu'il les interdit en France. Comment expliquer de telles disparités ? Dès 1945, invoquant la surpopulation de ces anciennes colonies, l'État français prône le contrôle des naissances et l'organisation de l'émigration. Une politique qui le conduit à reconfigurer à plusieurs reprises l'espace de la République, provoquant un repli progressif sur l'Hexagone au détriment des outre-mer où les abus se multiplient. Françoise Vergès s'interroge sur les causes et les conséquences de ces reconfigurations et sur la marginalisation de la question raciale et coloniale par les mouvements féministes actifs en métropole, en particulier le MLF. En s'appuyant sur les notions de genre, de race, de classe dans une ère postcoloniale, l'auteur entend faire la lumière sur l'histoire mutilée de ces femmes d'outre-mer, héritage douloureux d'un système esclavagiste, colonialiste et capitaliste encore largement ignoré aujourd'hui. Au travers de cette conférence, Françoise Vergès nous apporte un éclairage sur un pan de notre histoire. Le ventre des femmes, un livre à la mémoire des femmes mutilées d'outre-mer. Bonsoir à toutes et à tous d'être venus. Je suis évidemment très heureuse de présenter cet ouvrage ici, à l'île de la Réunion, puisque c'est sur ce sol qu'a commencé cette histoire dont je vais parler. Pourquoi d'abord, pourquoi ai-je écrit cet ouvrage ? D'une part, parce que je voulais qu'on entende les femmes et qu'on parle des femmes des Outre-mer, de ce qu'on appelle les Outre-mer, de ce que leur a été fait, de ce que cela révèle de la politique de l'État, de ses choix, et de ce que cela révèle aussi sur le féminisme français. Je disais récemment encore qu'en 2015, dans les ouvrages qui commémoraient la loi Veil, prise en 1975, j'ai vainement cherché une seule ligne sur les politiques antinatalistes menées dans les Outre-mer, pas une ligne. Les dire à quel point les Outre-mer demeurent un point aveugle dans l'histoire dite de France. D'autre part, justement, de questionner l'absence des Outre-mer dans l'analyse aujourd'hui du racisme structurel ou de la construction des inégalités de ce qu'est la République aujourd'hui. Qu'est-ce que cette République qui continue à avoir dans son espace des territoires issus de l'empire colonial esclavagiste et post-esclavagiste ? Comment est pensé cet espace qui englobe des sociétés des peuples, qui ont des langues, des cultures et des croyances singulières, et qui sont inscrits dans des raisons du monde très différentes les unes des autres ? J'ai aussi donc voulu parler d'une chose qui m'avait un peu surprise en 2014 dans les nombreux articles qui étaient parus en France autour justement de la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la déportation des enfants de la Creuse. C'était ce terme de surpopulation systématiquement utilisé et jamais questionné. Utilisé comme une référence naturelle, il y aurait eu surpopulation à la Réunion et c'est pour ça qu'il y avait eu cette déportation d'enfants. C'est-à-dire que, évidemment, le fait était condamné, le fait de ces enfants était condamné, mais c'était en fait expliqué suffisamment constamment. J'étais intriguée, je me suis demandé mais quand est apparue cette notion de surpopulation à la Réunion ? J'ai voulu comprendre. Et pourquoi elle était utilisée systématiquement pour expliquer soit le but mid-homme, soit l'organisation du mid-homme, soit la question des enfants de la Creuse ? Et pourquoi et comment avait-elle servi à justifier les milliers d'avortements et de stérilisations forcées de femmes réunionnaises où les politiques de contraception agressives, ce qu'on appelait la piqûre trois mois, le dépôt Provera dont je parlerai, le stérilémie à des jeunes filles mineures sans consentement parental, alors qu'en France, la loi continuait à criminaliser avortements et contraceptions. Il fallait donc comprendre comment ça se passait. Parce que même la loi Neu-Virs de 1967 qui avait autorisé l'usage de contraceptifs en France, mais de manière restrictive, et il ne faut pas oublier qu'il faudra plus de 12 ans pour que les décrets soient pris, pour que cette loi soit pleinement appliquée, eh bien, elle était totalement appliquée dans les Outre-mer sans aucune restriction. Donc, il fallait comprendre ces apparents paradoxes, se demander s'ils étaient vraiment des paradoxes, que l'État pratique une politique nataliste, avec évidemment la répression, la criminalisation de l'avortement et de la contraception, mais aussi avec des politiques encourageant la natalité, comme les allocations familiales, la création de crèches ou d'autres choses. Et, dans d'autres territoires de la République, par contre, de pratiquer une politique antinataliste extrêmement agressive. Donc, il fallait comprendre cet apparent paradoxe. Et avant de poursuivre, je voudrais quand même rappeler, ou vous dire, parce qu'après tout, peut-être que vous ne le savez pas, que je suis pour que les femmes, évidemment, aient le contrôle sur leur corps, qu'elles aient le droit de penser, de savoir un enfant quand je veux, si je veux, comme ça se disait. J'ai même manifesté pour ce droit et continuer à manifester, pour qu'il ne soit pas restreint. Mais là, il n'est pas question de ce droit, il est question d'un abus, d'un abus de pouvoir et d'un crime. Et comment, donc je me suis interrogée pour comprendre comment l'État avait décidé qui avait le droit de naître et qui ne devait pas naître, qui avait le droit de donner naissance et qui ne l'avait pas. Quelles sont les femmes qui sont encouragées à devenir mères ? Quelles sont celles sur le ventre desquelles l'État est intervenu ? Comment cela a pu se passer en 1970 ? Donc pour moi, c'était exposer les faits, analyser les causes de ce crime, voir qui furent les responsables, mais aussi qui furent les complices à La Réunion, comment et sur quoi s'est établie cette complicité, se demander si des raisons, ensuite se demander si des raisons historiques existaient, si je pouvais trouver dans le passé des éléments qui expliquaient pourquoi et comment cette politique advient dans la seconde moitié du XXe siècle, et aussi comprendre pourquoi le féminisme français est resté muet sur cette affaire, et est-ce que cela n'explique pas certaines des contradictions du féminisme français aujourd'hui ? Donc ce sont ces questions qui m'ont encouragée, et puis certainement aussi, je dois dire, une colère, une très grande colère, qu'on ait fait ça à des femmes réunionnaises, et de l'empathie, de la compassion pour ces femmes qui furent mutilées, vraiment de penser à des femmes qui parfois étaient enceintes de 6 mois, 7 mois, et sur le corps duquel des médecins sont intervenus sans leur consentement, et les ont laissées repartir. Donc une colère, une grande compassion, et un désir évidemment de dire leur histoire. Je vais maintenant exposer les faits, vous parler des causes, vous proposer aussi le lien historique que je fais avec l'esclavage, le moment post-esclavagiste et le XXe siècle, dans une circulation entre le monde et la Réunion, et terminer sur, parler du silence du féminisme français, de ces causes, et conclure sur le présent. Les faits. En juin 1970, le docteur Cervaux, qui était de la croix, rouge locale, qui était un médecin généraliste, est appelé par les parents d'une jeune fille qui réside à Trois-Bassins, et demande de venir de manière urgente. Cette jeune fille baigne dans son sang, elle est pratiquement dans un état comateux. Le docteur comprend qu'elle a été victime d'un curtage très mal fait, qu'elle a été charcutée, comme on disait. Il prévient la gendarmerie, il porte plainte, et une enquête est confiée à un juge d'instruction qui s'appelait Duprat. Très rapidement, l'enquête confirme ce qui avait déjà été dit dans des journaux, notamment le journal Croix-Sud, le journal de l'évêché, et le journal du Parti communiste réunionnais Témoignages, qui, dès 1969, avaient dénoncé ce fait. Parlant même d'une campagne d'infanticide, parlant de 8000 avortements par an dans cette clinique, parlant effectivement dans le journal Croix-Sud, il y avait en première page « Ici, l'on tue ». C'était le titre d'un article sur ce qui se passait à la clinique de Saint-Benoît. Et donc, la clinique de Saint-Benoît est mise en avant, on se dit que tous ces avortements, ce qui est confirmé, c'est que tous ces avortements ont lieu à la clinique de Saint-Benoît, dont le propriétaire était David Moreau. Je reviendrai sur le propriétaire plus tard. En juillet 1970, le juge inculpe l'infirmier-chef Govindin et puis le docteur Lajad. C'est intéressant de voir qui sont les premiers inculpés. L'infirmier-chef Govindin est ce qu'on appelait à l'époque un malbard. C'est un des premiers qui a cette position d'infirmier-chef. Et le docteur Lajad est d'origine marocaine. Donc, on voit, on trouve les deux coupables parfaits, on peut dire, l'un d'origine marocaine, l'autre, de toute façon, un homme du peuple réunionnais, un noir. Donc, on se dit, bon, voilà, on a trouvé les deux coupables. Mais un autre scandale surgit au même moment. C'est qu'on comprend que, finalement, il y a eu une fraude massive à la sécurité sociale grâce au bond de l'AMG, l'assistance médicale gratuite. La plupart de ces femmes sont pauvres et noires, comme l'a rappelé la députée. Et les médecins de la clinique de Saint-Benoît déclarent à la sécurité sociale des opérations chirurgicales qu'ils surfacturent et donc sont remboursés pour des opérations chirurgicales qui ne sont pas l'avortement, puisque l'avortement est interdit encore en France à l'époque, c'est un crime. Mais donc, ça leur garantit d'énormes revenus aux médecins et à la clinique. On parle, en 1969, que la sécurité sociale aurait remboursé 2 969 hospitalisations dans cette clinique, dont 1 018 en gynécologie, et une clinique qui n'a que 79 lits. Et en 1969, la sécurité sociale aurait remboursé 406 millions de francs CFA simplement pour les bons de l'AMG. A l'époque, donc, ce sont des fortunes. Donc, deux scandales, l'un, des avortements et des stérilisations sans consentement forcés sur des femmes, et je reviendrai sur le fait de comment ça se passe, et deux, une fraude massive à la sécurité sociale. En août 1970, les premiers témoignages de femmes apparaissent, et je voudrais vous en lire un. Alors, c'est une femme, elle ne dit pas son nom. Les infirmières la disent à moi, Madame, ici, ceux qui rentrent, ici, ils rentrent l'abattoir. Cochon, quand ils rentrent l'abattoir, il faut y abattre, ici, quand ils rentrent, ils rentrent pour couper. Il ne fallait pas venir. Elle poursuit, cette femme. À ce moment-là, pas moi, qu'elle a voulu, mon mari, quand elle a vu, il était en colère, Covindin l'a fait coupe à moi. C'est là que moi, l'ai écrit au préfet, le docteur, il a dit à moi, je ne peux pas donner de certificat pour un truc pareil. Moi, l'ai dit à lui, ou il a tué mon enfant, ou il n'est pas un docteur, ou il n'est pas rien, ou c'est un criminel. Peu après, une autre femme, Madame Géer, rend publique une lettre. Elle est âgée de 38 ans, elle est mère de six enfants, et elle a consulté pour une douleur au côté droit un médecin alors qu'elle était enceinte de trois mois. Ce médecin l'envoie à la clinique de Saint-Benoît, admise pour huit jours, elle y reste quinze jours, quinze jours qui seront facturés à la sécurité sociale. On lui dit qu'elle avait été opérée de l'appendicite, alors qu'en réalité, elle a été avortée et a subi une ligature des trompes. Monsieur le juge, écrit-t-elle, je porte plainte contre les responsables de la clinique de Saint-Benoît pour avoir tué mon bébé âgé de trois mois et pour m'avoir trompé sur le sens de l'opération qu'on m'a fait subir. Et plusieurs témoignages seront ainsi publiés au fur et à mesure. Vous les retrouverez dans ce livre. Mais tout d'un coup, les registres de la clinique disparaissent. On ne peut plus établir quel est le nombre exact d'avortements. Le bruit est de six mille, sept mille, huit mille avortements par an. Mais tout d'un coup, on ne trouve plus les registres, les registres disparaissent et on ne les a jamais retrouvés. Les registres de la clinique de Saint-Benoît disparaissent. On dit aussi que c'est parce que des femmes de la bourgeoisie qui, elles, ont choisi d'avorter ne veulent pas que ça se sache. Parallèlement, les deux représentants de la CGTR à la Sécurité Socialiste, Nell Amelin et Arrest Bollon portent plainte pour fraude à la Sécurité Sociale. Leur plainte n'est pas enregistrée, n'est pas acceptée. Donc, les journaux croissent sud, mais toute une série de journaux, j'ai eu accès, je veux dire, tous les journaux en parlent à l'époque, journaux locaux et journaux nationaux, parlent effectivement de ces avortements et stérilisations forcées et du procès, de la fraude à la Sécurité Sociale. Le procès à la fraude n'aura jamais lieu, je dois le dire, il n'aura jamais lieu. Je reviendrai sur pourquoi il n'aura jamais lieu. Du côté des avortements et des stérilisations forcées, plusieurs médecins sont finalement inculpés. Et en février 1971, un premier procès a lieu, les peines sont prononcées, enfin des peines sont demandées, il y a un appel et le second procès a lieu le 23 et 24 février 1971 et le jugement est rendu le 5 mars. Ce jugement, l'adjade, donc ce médecin d'origine marocaine est condamné à 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis et 3 600 000 francs d'amende dont on était passé au front, on n'était plus au franc CFA et il lui a interdit d'exercer la profession de médecin pendant 5 ans. Covindin est condamné à un an de prison dont 6 mois avec sursis, 150 000 francs d'amende, il lui a interdit d'exercer la profession pendant 5 ans. Tous les autres médecins, le prou, Valentin et Leman sont acquittés. Le docteur Moreau est déclaré civilement responsable mais ne reçoit aucune peine. Donc on le voit, les peines sont tout à fait mineures, les peines du procès sont tout à fait mineures alors qu'au même moment en France, tout médecin qui aurait pratiqué ou infirmière qui pratiquait l'avortement était menacé de peine de prison sinon évidemment d'amende et d'interdiction d'exercer sa profession. Donc David Moreau qui est devenu avec l'humour réunionnais David Thibaba ou David Lamg, lui ne sera jamais inquiété. Qui est David Moreau ? David Moreau est l'enfant du gérant de l'usine qui était possédée par les De Villeneuve à Saint-Benoît. Donc c'était comme on dit pas un blanc 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 grand blanc c'était un blanc blanc sale comme on dit aux Antilles. Mais il épouse la fille d'Émile Hugo qui était donc le directeur des sucreries de Bourbon et il rentre à ce moment-là évidemment grâce à ce mariage dans le cercle un peu fermé des gros blancs. Et il comprend deux choses. Il comprend d'une part que l'AMG peut lui permettre d'amasser vraiment une fortune parce que la grande partie de la population réunionnaise était à l'AMG et il comprend aussi une deuxième chose c'est que comme on commence les fonctionnaires ont obtenu la majoration de salaire quelques années auparavant qu'il va avoir besoin à la fois d'immobilier et de consommation. Il va devenir un constructeur. Il sera très rapidement le plus grand propriétaire à Saint-Denis de l'immobilier. Il aura des parts dans le club méditerranée. Il va avoir des parts dans des grands magasins c'est quelqu'un c'est un homme d'affaires qui comprend comment il peut effectivement s'insinuer. Il devient aussi un très grand soutien un des premiers soutiens de Michel Debré qui d'ailleurs le protégera beaucoup. Il est maire de Saint-Benoît il est élu maire de Saint-Benoît contre d'ailleurs un fils Villeneuve contre lequel il prend sa revanche aussi comme fils de gérant contre les gros blancs et il sera vice-président du conseil général pendant 20 ans plus de 20 ans et c'est quelqu'un qui est élu à 95% aux élections de Saint-Benoît d'année année après année il a donc une carrière politique une carrière d'homme d'affaires et quelqu'un qui vraiment devient une fortune de Lille sur le ventre des femmes et sur l'exploitation donc de l'AMG et de l'immobilier. Donc pourquoi comment expliquer que les peines soient mineures comment expliquer que David Thibaba s'en sort si facilement. Au procès le docteur Lajad et d'autres d'ailleurs déclarent cet ressenti tout à fait soutenu par les autorités ils disent qu'ils trouvent que vraiment ils ne comprennent même pas d'une certaine manière pourquoi on les met en procès par exemple Lajad déclare pourquoi ai-je pris ce risque considérable de me lancer dans de telles opérations parce qu'on me l'a demandé je répète qu'ayant le feu vert à aucun moment je ne me suis sentie coupable Il continue Il y a la réunion et l'atmosphère prédisposant à l'avortement et la publicité antinataliste orchestrée aussi bien à la radio que dans les organismes même de la sécurité sociale et dans les centres de planning a contribué à me faire prendre mes responsabilités Effectivement à l'époque c'est tous les jours qu'à la radio on entend des cris d'enfants des cris de bébés des hurlements pour faire comprendre et on dit à la fin mesdames ne faites pas d'enfants Donc les climats ils disent tous les médecins soulignent leur innocence qu'ils ne faisaient que répondre à ces injonctions évidemment rien n'a été écrit il n'y a absolument pas une loi qui dit qu'il faut avorter les femmes réunionnaises sans consentement mais tout le climat évidemment encourage tout le discours encourage à le faire Pourquoi sans consentement cependant ? C'est là qu'il faut remonter un peu en arrière et je vous propose de le faire en deux étapes sans tout à fait respecter la chronologie et vous verrez pourquoi Dans un premier temps dans un premier temps on va se remettre à la fin de la seconde guerre mondiale Quelle est la situation pour l'état français ? Je parle de l'état français Il y a une condamnation universelle du racisme l'action il y a la création de l'ONU à laquelle la France participe activement et les travaux pour la déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle aussi la France participe très activement C'est aussi le temps de la guerre froide C'est le temps de la construction de la communauté européenne C'est le moment de l'hégémonie des Etats-Unis C'est un moment de reconfiguration du capitalisme à la fois français et mondial La France elle, elle est confrontée à l'urgence de la reconstruction puisqu'elle a subi d'énormes dégâts pendant la deuxième guerre mondiale à cause des bombardements et c'est aussi le temps de décolonisation Donc la France la république qui se crée doit penser à tout cela et à repenser comment elle va reconfigurer son espace républicain l'espace de la république et quelle place elle va donner à la fois aux colonies qu'elle ne peut plus appeler des colonies et à ces terres qui vont devenir les territoires les départements d'outre-mer Donc elle doit reconfigurer elle doit proposer un nouveau vocabulaire elle ne peut plus parler avec le même vocabulaire raciste qu'elle faisait enfin l'Etat ne peut plus parler décolonisé de la même manière Donc dans cette reconfiguration il y a évidemment la départementalisation de mars 1946 qui était demandée par les populations et il y a aussi ce qu'elle propose que l'Etat français propose aux autres colonistes c'est-à-dire l'Union française qui prend forme en septembre 1946 Donc on a d'ailleurs dans la première article de cette Union française on parle de la France reste quand même le guide de tous ces pays Donc on propose quand même un partenariat mais enfin quand même la France est le grand frère et les autres sont les petits frères parce que la France a besoin des ressources de l'Union française pour sa reconstruction a besoin des ressources qui viennent des colonies Donc il y a cette première reconfiguration mais pour les départements d'outre-mer que faire ? Comment les inscrire dans cet espace ? Parce qu'on veut les garder évidemment il y a des intérêts géopolitiques des intérêts culturels pas nécessairement plus tellement d'intérêts économiques Dès le premier rapport qui fait le premier plan qu'on appelle le plan monnaie qui est le plan de la reconstruction qui prend forme qui est rendu à l'État en 1947 1950 qui est donc pour ces trois ans pendant lesquels on va reconstruire la France les experts chargés par l'État de mettre en place donc la reconstruction de la France écrivent que l'accroissement de la population est le problème majeur dans les DOM et qu'il y a une seule issue l'émigration et le contrôle des naissances donc dès 1945 les arguments on parle à la réunion même c'est la réunion qui sera particulièrement visée en 1948 l'inspecteur général qui s'appelle Jean Finance ça ne s'invente pas est envoyé à la réunion et sa conclusion c'est qu'il y a une surpopulation qui est permanente et définitive il parle à ce moment-là d'une solution et je cite d'exportation des populations de la population et de contrôle des naissances donc on le voit juste après la guerre on est en 1945 1946-1947 cette idée que le développement des départements d'outre-mer est impossible et que les seules solutions sont l'immigration et le contrôle de naissance sont déjà posées et vont devenir au fur et à mesure une totale vérité peu à peu s'impose cette idée qu'il y a une surpopulation et que l'organisation de l'immigration et l'organisation du contrôle de naissance doivent s'imposer elles ne sont pas mises en oeuvre tout de suite on les voit se mettre en oeuvre plus tard l'immigration avec le bumidome mais on peut aussi penser aux enfants de la creuse on peut penser aussi à l'épisode de la sacaille et évidemment les avortements et stérilisation forcée et les contraceptions donc cet accroissement quels sont les arguments donc le développement est impossible mais on dit aussi que de toute façon ces naissances coûtent à la France et que donc la France ne peut pas alors qu'elle est en train de se reconstruire qu'elle a besoin d'argent payer pour cela je cite un rapport gouvernemental et je cite l'effort que s'impose la métropole pour soulager l'île on parle de la Réunion deviendra insoutenable si le problème démographique demeure sans solution donc non seulement les femmes évidemment entraînent la pauvreté mais elles sont accusées en faisant des enfants de coûter à la métropole et même aussi évidemment non seulement elles menacent donc la reconstruction de la France mais ces femmes qui feraient trop d'enfants à la Réunion menacent aussi la manière dont la départementalisation est alors pensée et je cite de nouveau un rapport de la commission des lois qui et je cite nous devons être conscients que la poussée démographique si elle n'est pas freinée peut mettre en péril la départementalisation tout cela il n'y a pas dans aucun de ces rapports il n'y a de preuve les mots sont prononcés mais sans preuve on prononce surpopulation développement impossible immigration contrôle de naissance mais il n'y a aucun chiffre annoncé il n'y a aucun développement de l'argument qui est fait c'est posé ainsi donc ce plan qui déclare que le développement est impossible va entraîner deux choses d'une part cette idée que l'avenir est ailleurs il n'y a pas d'avenir à la Réunion l'avenir est ailleurs et le fait que les enfants réunionnais ne doivent pas naître des enfants réunionnais de femmes pauvres et noires ces choix politiques je l'ai dit seront mis en oeuvre dans les années 1960 il y aura donc développement impossible l'avenir est ailleurs les femmes sont en temps d'enfants deviennent des vérités ces choix politiques n'auraient pas pu être mis en oeuvre sans des complicités locales il faut le comprendre il y a les élus de droite dont David Moreau mais d'autres il y a ces médecins dont je vous ai parlé mais il y a aussi des assistantes sociales les personnes les employés des PMI les employés du planning familial qui encouragent les femmes j'ai retrouvé par exemple des petites cartes qu'on donnait aux femmes en leur disant qu'ils allaient au planning familial et en les envoyant notamment au dos de cette carte il y avait l'adresse de la clinique orthopédique de Saint-Benoît parce que la clinique de Saint-Benoît était une clinique orthopédique n'était pas une clinique de gynécologie et donc les femmes étaient encouragées par le planning familial même et par les PMI à aller dans cette clinique où elles subissaient ensuite des avortements et des stérilisations il y a aussi les assistantes sociales alors il y a des on commence à avoir des assistantes sociales certaines sont d'ailleurs perturbées parce qu'elles disent mais comment faire une des premières assistantes sociales qui arrive en 1951 elle dit mais comment faire on n'a pas les moyens de répondre au dénuement et à la misère comment mener une action éducative elle est confrontée mais de l'autre côté il y a des assistantes sociales qui sont particulièrement qui adoptent le discours le discours de raciste et de classe et notamment dans un rapport à envoyer une assistante sociale de la ville du port décrit la population de cette ville en ces termes et je cite il n'y a que des femmes débiles amorales cyclotimiques toujours par mont et par veau des hommes qui ne sont que paresse velerie éthilisme et violence c'est une classe marginale rongée par l'analphabétisme l'alcoolisme la criminalité et la prostitution incapable de satisfaire ses besoins les plus élémentaires et cependant qui a des besoins de consommation de pays riches elle est frappée par l'absence totale de sens social qu'elle observe dans cette population et donc on a des complicités évidemment locales c'est très important de voir que cette politique n'aurait pas pu être menée sans ces complicités locales où il commence à avoir une classe moyenne à la Réunion qui a honte du peuple du peuple noir du peuple de couleur et des pauvres et qui veut s'en détacher on pourra revenir là-dessus dans le débat que nous aurons ce que je veux dire c'est que Michel Debré qu'on rend responsable de tout est certes responsable il a un énorme mépris pour les femmes réunionnaises dans un livre il parle de la sexualité parce qu'il s'intéresse aussi à la sexualité des femmes et des hommes réunionnais alors les femmes réunionnaises dit-il dans son livre elles ne comprennent pas ce que ça veut dire en fait d'avoir un rapport sexuel elles ne font pas le lien entre rapport sexuel elle est tombée enceinte elles sont un peu ce sont des filles des îles elles aiment être là sous les cocotiers avec la brise et ces gens ne se rendent pas compte ils sont comme des enfants ce sont des enfants et les hommes de toute façon c'est des coureurs qui sont plusieurs femmes donc de toute façon il faut leur imposer il faut avoir une mission civilisatrice parce que ces personnes ne comprennent pas ce qu'elles font donc il faut intervenir propose-t-il et il a évidemment donc il a ses avis sur la sexualité il dit que ces femmes font des enfants sans y penser il parle si vous voulez que ce sont des gens qui ne savent pas le matin ce qu'ils vont faire le soir qui n'ont aucune idée de l'avenir qui n'ont donc aucune je veux dire c'est vraiment le discours absolument colonial où vous savez on pensait que les colonisés n'avaient pas la notion du temps ça c'est vraiment une idée une idéologie coloniale très forte c'est que les colonisés n'avaient pas la notion du temps ils vivaient constamment dans le présent ils ne savaient pas on avait cette phrase particulière du discours colonial français qui disait que l'Africain vendait le matin le matelas sur lequel il aurait dû dormir le soir parce qu'il ne se rendait même pas compte que le soir même il aurait besoin de ce matelas donc c'était cette idée qu'il n'y avait pas du tout de notion du temps et de l'avenir donc les gens vivaient dans un présent constant et qu'il fallait donc leur enseigner ce qu'était le présent et l'avenir donc Michel Debré est certes responsable mais ce que je veux dire c'est par là c'est qu'il faut aussi penser nous en tout cas notre devoir c'est de penser à ce qui est aussi aux complicités la radio par exemple il n'y avait qu'une seule à l'époque à la Réunion l'ORTF et les journaux aussi du pouvoir relayaient quotidiennement les messages antinatalistes il y avait un harcèlement publicitaire à la radio où l'on retransmettait quotidiennement des hurlements d'enfants il y avait des encarts publicitaires dans les journaux il y avait sur les routes les premiers grands panneaux publicitaires qu'on voit sur les routes de la Réunion c'est une femme avec un soleil couchant elle est toute seule elle a un bébé dans les bras elle est enceinte elle est suivie de neuf enfants et il y a un seul commentaire c'est écrit assez et vous trouviez ça sur les routes à la Réunion assez facilement donc on voit si vous voulez ce n'est pas simplement il y a vraiment un désir il y a une partie de la population réunionnaise une classe moyenne qui a complètement intégré cette idée que s'il y a la misère à la Réunion c'est parce qu'il y a des Réunionnais pauvres et noirs qui font trop d'enfants et que s'ils avaient un peu plus de sens de responsabilité peut-être qu'il y aurait une chance peut-être d'un développement mais de toute façon il faut les envoyer en France travailler dans les usines ou dans les hôpitaux et les femmes doivent faire moins d'enfants mais cette émigration et ce contrôle des naissances se passe aussi dans un contexte dont on doit se souvenir c'est un contexte général de lutte aussi à la Réunion dans les années 60 à partir des années 40 de la fin des années 40 50 et 70 50, 60, 70 pardon ce sont des années que j'appelle moi de la Renaissance réunionnaise plutôt que de les appeler les années de Bré auxquelles justement s'opposeront de Bré et ses alliés ce sont des années de la Renaissance réunionnaise et je vois dans cette salle plusieurs de personnes qui ont participé à cette Renaissance ce sont là que sont publiés les premiers dictionnaires de langue créole que s'affirme la question de la culture des marrons que sortent les premiers livres sortent les contes dans les journaux que évidemment on commence à parler du Maloya qui n'est pas évidemment joué dans la radio officielle mais qui commence où effectivement les rites afro-malgache se réaffirment de manière plus forte et les marches dans le feu ou des choses comme ça qui commençaient que le pouvoir aurait voulu interdire donc c'est ce contexte aussi c'est le contexte aussi de la montée du chômage qui s'installe vraiment profondément de la destruction des industries locales d'une guerre froide dans l'océan indien avec une militarisation de l'océan indien il faut chaque fois resituer la réunion dans son environnement régional elle n'est jamais toute seule et l'environnement régional ce sont les grandes luttes de décolonisation au Mozambique et ailleurs il y a l'Inde il y a toute la lutte contre la militarisation contre l'installation de bases militaires dans l'océan indien donc il y a vraiment un contexte à la fois local et régional extrêmement préoccupant pour l'état français donc c'est le contexte dans lequel finalement est prise aussi cette décision antinataliste mais la politique antinataliste à la réunion s'inscrit aussi dans des politiques au niveau mondial et là je vous invite à un autre saut dans le temps avant de revenir au XXème siècle ce qu'il faut comprendre enfin ce que j'ai voulu comprendre parce que quand je me suis intéressée à ça à part pourquoi il y avait cette idée que ces femmes étaient responsables de la pauvreté les femmes noires quand on pense à l'esclavage qui nous concerne particulièrement sur cette île il faut penser une première chose qui apparaît peut-être évidente mais à laquelle on pense quand même rarement les 15 millions d'Africains déportés et les centaines de milliers de malgages ils avaient tous une mère il y a toujours eu une femme quelque part qui a donné naissance à cet enfant qui l'a portée qui a fait de cet enfant un être parlant pensant puisqu'on n'emmenait pas des bébés de 8 mois en esclavage il fallait que ce soit quelqu'un qui puisse déjà même à 8 ans peut-être 12 ans mais quelqu'un qui était déjà et donc ce travail que les femmes connaissent et les hommes aussi aujourd'hui de transformer un bébé en un être qui peut justement agir qui peut penser c'est ce travail qui a été rendu invisible donc les femmes noires il faut repenser à leur rôle dans cette organisation internationale qui s'installe au 15ème siècle pour organiser une main d'oeuvre qui est mobile de continent à continent qui va être racialisée puisque l'esclavage est racisé et sexualisé c'est à dire que les esclaves sont noirs et les noirs sont esclaves et donc ce rôle j'ai voulu m'y intéresser parce que il y a deux grandes politiques qui sont adoptées par les puissances esclavagistes il y a celle adoptée par les Etats-Unis qui dès 1808 interdit la traite c'est à dire il n'y a peu aucun esclave très très peu d'esclaves arrivent d'Afrique sur les côtes des Etats-Unis et les Etats-Unis choisissent ce qu'on appelle la reproduction locale the slave breeding industry c'est une industrie et la Virginie l'état de Virginie va être un des états de reproduction d'une population servile ça c'est le choix des Etats-Unis et c'est pour ça que souvent comme nous avons nous voyons beaucoup de films américains nous pensons nous voyons des familles nous voyons les enfants séparés de leur mère nous voyons les femmes violées les femmes noires violées pour qu'elles aient des enfants et on pense que ça a été la situation dans toutes les colonies esclavagistes on se trompe l'Etat français choisit la reproduction par importation c'est à dire qu'il y aura très peu de reproduction locale dans les colonies françaises esclavagistes on importe constamment les corps esclavagisés on sait qu'en général dans toute la traite il y a eu deux tiers d'hommes et un tiers de femmes les propriétaires d'esclaves les grands propriétaires dans les plantations voulaient des hommes assez jeunes en général les prix les plus importants c'était entre 14 et 26 ans ça c'était les prix beaucoup moins de femmes donc en fait il y a déjà dans le trafic de la traite il y a deux tiers d'hommes et un tiers de femmes mais ce qui est important donc c'est que dans les colonies français je le disais il y a très très peu de reproduction alors je vais vous parler par exemple il se pose quand même des questions les colons ils se disent qu'est-ce qu'on va faire et on voit par exemple aux Antilles les propriétaires de plantation ils se demandent alors est-ce qu'on va est-ce qu'on va faire en sorte de prôner enfin d'encourager la reproduction locale mais en fait ils se mettent à calculer le coût respectif de la reproduction physique c'est-à-dire qu'il y aura une diminution du travail de la mère inévitablement il y aura un entretien sans contrepartie de l'enfant pendant ses premières années puisque l'enfant ne pourra pas travailler jusqu'à au moins qu'il ait 6 ans et donc ils se disent ça va coûter trop cher ça va nous coûter trop cher et dans les colonies sclavétiques françaises on choisit ce qu'on appelle la reproduction marchande c'est-à-dire par la traite et c'est ce qui se passera aussi à la Réunion particulièrement et la Réunion est très très c'est très parlant le déséquilibre qu'il va avoir entre le nombre d'hommes et de femmes à l'île de la Réunion je vous donne quelques chiffres en 1704 il y a 68% d'hommes et 31% de femmes parmi les esclaves en 1708 vous avez 73% d'hommes et 26% de femmes en 1836 69% d'hommes 31% de femmes on est donc dans une île où il y a effectivement extrêmement très très peu de femmes il y a des plantations sur lesquelles vous avez peut-être je ne sais pas moi 200 à 300 hommes et 15 ou 20 femmes on est vraiment dans un déséquilibre très très important on le sait d'ailleurs ce d'Alfuma a montré que quand les 60 000 esclaves qui deviennent réunionnais en 1848 il y a deux tiers d'hommes et un tiers de femmes si on regarde de nouveau les chiffres en gros donc on voit qu'il y a un déséquilibre profond et vous allez comprendre la relation que je fais ça ne s'arrête pas avec la fin de l'esclavage en 1849 sur un contingent d'engagés venus d'Afrique on compte 484 hommes et 94 femmes en 1851 1135 hommes et 199 femmes et il y a toujours une profonde disparité en 1852 parmi les engagés sur le domaine de Carvegan par exemple qui est un des plus importants de l'île au 19ème siècle travaillent en 1852 487 hommes et 12 femmes sur la même plantation donc quel était le sort et la condition de ces femmes vivant dans cette situation et c'est pareil pour les engagés en 1897 sur 747 chinois qui arrivent dans l'île il y a 17 femmes sur 204 arabes il y a 18 femmes seulement sur 204 et en fait de 1828 à 1861 la proportion de femmes indiennes entrant à la Réunion est de 1 pour 6 hommes et après 1861 elle est de 4 femmes pour 10 hommes et l'historienne Michèle-Marie-Moutou a montré que justement dans les campements dans les campements d'engagés les engagés se regroupaient à 3-4 pour se partager une femme parce que sinon il n'y aurait pas de femmes donc cette femme était la propriété de 4-5 hommes donc il faut voir ce profond déséquilibre et ce ne sera à la Réunion que dans les années 1930-1940 selon les démographes que l'équilibre est rétabli entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes à la Réunion il y a donc très peu d'enfants il y a un taux de mortalité infantile très élevé qui même va entraîner des inquiétudes de médecins dans les années 30 dont Félix Guyon que l'on connaît qui vont être vraiment inquiets qui vont parler au contraire de sous-populations que la Réunion est en train de mourir du fait qu'il n'y a pas assez de Réunionnais mais soudain comme je vous l'ai signalé il y a une surpopulation comment expliquer ça alors d'une part effectivement pendant le temps de l'esclavage et de l'engagisme le capitalisme a besoin de corps a besoin d'une production d'une main d'oeuvre qu'on fait circuler d'un continent à l'autre d'une colonie à l'autre on a besoin d'avoir accès à ces corps qu'on prend et qu'on fait circuler jusque donc les années 30-40 mais dans cette reconfiguration du monde à la seconde guerre mondiale dont j'ai fait un peu état assez rapidement on n'a plus besoin d'autant de corps à exploiter on en a besoin encore un peu de migrants mais pas aussi c'est pas massivement on va pas remplir des bateaux pour envoyer dans les colonies donc on va commencer à se dire mais comment gérer quelle est la gestion du ventre des femmes noires qu'on va faire alors tout d'un coup on décide que les femmes du tiers monde faut trop d'enfants et que c'est elles qui sont responsables de la pauvreté et du sous-développement et on va les grandes puissances se rencontrent dans les premiers grands congrès de la démographie qu'on s'appelle les congrès de la population et vont lancer des grands programmes de contrôle de naissance dans le tiers monde et en même temps une régulation de l'immigration alors c'est un postulat idéologique qui devient absolument une vérité et dans ces grandes réunions de la population mondiale ce qui est intéressant de voir c'est que très rapidement vous avez le FMI qui participe la Banque mondiale l'Organisation mondiale des migrations et l'Organisation mondiale de la sécurité c'est-à-dire que le lien est fait entre le nombre d'enfants que font les femmes non-blanches la question de la sécurité la question de la migration parce que si elles en font trop ça va partir et puis ça va menacer le monde libre et la question de l'économie donc il y a vraiment une attention qui est faite au ventre des femmes noires à ce moment-là et elles sont donc elles menacent elles sont présentées comme une menace terroriste le terme terroriste est utilisé nous sommes en 1950 c'est-à-dire que les femmes du sud les enfants qu'elles font sont une menace au monde libre et à la sécurité et à la paix et il va y avoir donc des programmes antinatalistes dans les pays du sud extrêmement importants très menés par les Etats-Unis visant les Etats-Unis eux-mêmes dans leur propre pays vont viser les femmes noires les femmes africaines-américaines ou alors à Porto Rico et notamment le dépôt provérant il y aura d'énormes campagnes sur le dépôt provérant qui sera aussi utilisée à la Réunion je vous en ai parlé et c'est un contraceptif à longue durée d'action c'est une piqûre tous les trois mois et par exemple les Réunionnaises ici allaient tous les trois mois chez le médecin ou à la PMI se faire piquer et on leur disait qu'il n'y avait pas d'autre méthode or les effets secondaires étaient très importants on parle de fibromes de cancer des ovaires et du sein de rétention de prise de poids de baisse de la libido de l'insomnie de dépression d'atteinte hépatique je veux dire des vaginides des choses sans doute dont les Réunionnaises ont été victimes mais qui n'ont pas été liées évidemment c'est comme si elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient de saignements énormément d'aménorés et justement il y avait des médecins qui disaient mais les femmes Réunionnaises elles confondent quand elles ont le règle quand elles ont enceinte elles ne comprennent rien elles ne savent pas mais c'était sans doute provoqué de la fatigue de la dépression il y a sans doute eu des dépressions parmi les femmes Réunionnaises à cause de ce des propres verins c'était un médicament à l'époque celui qui venait à la Réunion qui était produit en Belgique et qui était interdit en Belgique mais qui était exporté à la Réunion et qui était d'ailleurs proposé à grande échelle dans une des grandes colonies belges au Congo belge à Braséville donc il est prescrit en très grande quantité aux femmes Réunionnaises dans les années 60 jusqu'au début des années 80 et des dizaines de milliers de femmes Réunionnaises ont été en partie de cette contraception et on parle effectivement de par exemple ça a provoqué des diabètes il y a peut-être des raisons des causes du diabète aujourd'hui diminution de la tolérance au glucose des fibromes avec hémorragie des cancers de l'utérus des ovaires et du sein des pertes de cheveux des embolies pulmonaires aussi en France le médicament était tout à fait prescrit il était prescrit uniquement pour des femmes déficientes mentales c'est à dire les femmes qui étaient dans les asiles psychiatriques ou démentes mais à la Réunion c'était donc distribué et ça ça sera distribué énormément à Porto Rico et aux africaines américaines aux noires américaines par les Etats-Unis donc on voit le lien d'une politique vraiment raciste qui vise les femmes avec des médicaments qui mettaient en danger profondément leur santé il y a eu aussi d'autres pays qui évidemment ont pris des pays pas simplement des pays occidentaux mais on le connait pour l'Inde et cette fois-ci ça visait autant les hommes que les femmes et évidemment la Chine mais pour parler plutôt de ce qui nous concerne ce que je voulais dire ici c'est que pour comprendre comment et pourquoi les femmes réunionnaises et des milliers d'entre elles ont été mutilées dans leur chair avec très certainement d'énormes conséquences psychologiques et physiologiques il faut saisir à la fois la situation locale la situation nationale et la situation mondiale donc mon analyse c'est celle d'une gestion du ventre de femmes noires dont les enfants sont ensuite intégrés dans le circuit mondial des corps trafiqués des vies jetables une gestion qui va répondre donc de manière dynamique au capitalisme racial et donc quand on n'en a plus besoin on change évidemment on décide qu'il y a surpopulation alors à partir de là je me suis demandé mais pourquoi 71 en février vous avez donc le procès à l'île de la Réunion avec le jugement en mars toute cette affaire est relatée par des journaux nationaux en mars 1971 et publié dans le nouvel observateur le manifeste de 343 femmes déclarant avoir avorté publiquement il n'y a pas encore de la veille donc elles se mettent en dans enfin elles prononcent ça alors qu'effectivement elles peuvent être condamnées aucun lien n'est fait aucun nulle part dans aucun texte entre ce qui se passe à la Réunion et ce qui se passe et aussi aux Antilles ce qui se passait aux Antilles aussi à l'époque mais dans un un moindre d'une dimension un peu moindre et ce qui se passe en France c'est à dire que les féministes françaises vont en fait ne pas voir que sur dans l'espace même dans la république il y a des politiques différentes selon qu'on est une femme blanche et selon qu'on est une femme non blanche et ça contient ce que j'ai dit en germe des problèmes d'aujourd'hui le féministe français va être d'une certaine manière aveugle à sa propre histoire n'oublions pas qu'au 18ème siècle une des matrices du féminisme c'est l'anti-esclavagisme les féministes comme Olympe de Gouges ou d'autres font l'analogie entre leur situation et la situation des esclaves en disant je suis la propriété de mon père ou de mon mari comme l'esclave et la propriété de son maître et donc par cette analogie elle développe un féminisme et elle développe une demande donc d'égalité et de liberté donc on voit que l'anti-esclavagisme a été une des matrices extrêmement importantes et d'ailleurs Olympe de Gouges est une féministe qui a eu des écrits anti-esclavagistes elle a eu une pièce de théâtre anti-esclavagiste qui a failli d'ailleurs la mener à la guillotine donc on est vraiment dans une situation dans cette matrice la deuxième matrice au XXe siècle du féminisme français mais aussi européen mais français c'est la décolonisation et particulièrement la guerre d'Algérie la guerre d'Algérie comme on le sait les femmes algériennes ont été extrêmement actives elles sont torturées mais il y a aussi la politique assimilatrice de l'état colonial français de les dévoiler de dire que l'état colonial est émancipateur et du côté des droits des femmes alors que les nationalistes algériens étant des musulmans vont enfermer leurs femmes et donc il y a toute une propagande qui se met en place et pour des féministes c'est justement de s'opposer à ça de comprendre que le monde colonial fait croiser genre classe et race il n'y a pas quelque chose ici et une autre catégorie là-bas la colonie montre que ces trois choses sont reliées mais dans la reconfiguration la dernière reconfiguration dont je parlais de l'espace républicain qui a lieu en 1962 avec la fin de la guerre d'Algérie la société française déclare qu'il n'y a plus du coup de colonie que le monde colonial est passé que le chapitre est clos qu'on peut passer à autre chose que la France peut enfin se moderniser et il y a des livres là-dessus qui montrent aussi autant les films qui se font d'une modernisation ou les livres comme Georges Perec sur les choses enfin c'est-à-dire cette avidité tout d'un coup pour les objets et les choses et donc dans cette reconfiguration c'est tout d'un coup la France se replie sur son espace européen enfin métropolitain comme on dit c'est-à-dire que c'est là que ça se passe et se met à oublier même justement ce que sont les Outre-mer et ce que disent les Outre-mer de cette république de traces du monde colonial qui continuent à se dire et donc ce féminisme va devenir aveugle à sa propre histoire et à ce qui se passe et va devenir ce qu'on appelle ce que les féministes aujourd'hui dénoncent en disant un féminisme blanc en m'intéressant à ça je me suis intéressée notamment à cette notion que Aimé Césaire développe dans le discours sur le colonialisme mais aussi dans sa lettre de démission à Maurice Thorez en 1956 et qu'il appelle l'effet boomerang l'effet retour où il dit qu'on ne colonise pas innocemment qu'on ne colonise pas impunément et que ça fait retour chez vous ça ne peut pas se passer seulement dans la colonie ça va venir contaminer la démocratie ça va venir contaminer la république et comme vous le savez Césaire dans sa lettre de démission il finit par dénoncer les mouvements progressistes français qui ne voyant pas ça restent sourds à la question raciale à cette dimension c'est à dire que l'oppression n'est pas une oppression simplement sociale c'est aussi une oppression raciale et il le dénonce il le dit vous voulez être frère mais être grand frère et il parle de fraternalisme ce que Fanon aussi ce que Frantz Fanon continuera à développer lui dans la révolution africaine ou dans l'enceinte de la révolution algérienne c'est à dire de ce fait que finalement le colonialisme n'a pas été sans effet sur eux-mêmes les mouvements progressistes en France donc dans la conclusion que je fais où je parle finalement de ce que les femmes les luttes des femmes dans les outre-mer peuvent apprendre aux luttes féministes aux luttes des femmes ailleurs et que si nous proposons que la périodicité qui est utilisée dans le récit national pour l'appeler ainsi c'est à dire des huitièmes siècles etc que si dès le début les luttes des femmes esclaves sont pensées comme des luttes féministes au même titre que les femmes révolutionnaires pendant la révolution française qui sont dans la rue et qui réclament du pain et qui sont présentées aujourd'hui comme des figures du féminisme des pionnières on a une histoire complètement différente on ouvre complètement différemment et on voit que les femmes esclaves qui maronnaient ou qui se sont jointes aux insurrections et aux rébellions affirmaient quelque chose d'un féminisme qui devient aussi qui est donc comment dire le pilier dans la généalogie de nos féminismes du sud de la même manière si on intègre aussi les luttes des femmes colonisées on voit que l'espace s'élargit donc en faisant ce livre aussi ce que j'ai voulu montrer c'est qu'à la fois le récit réunionnais de notre propre histoire doit s'élargir à la fois à la question évidemment locale mais voir comment ça répond à la dynamique régionale nationale et mondiale à la fois du côté de la répression mais du côté des résistances aussi de questionner les périodicités dans lesquelles on nous enferme c'est à dire peut-être que finalement notre histoire ne commence pas nécessairement au 17ème siècle on ne peut pas nécessairement de le penser comme ça et de penser effectivement de quand on voit ce scandale ce crime des années 70 il s'inscrit dans une politique qui a un passé et qui n'est pas simplement tout d'un coup un caprice de deux ou trois médecins en 1969 qui se disent ou enfin bon auparavant parce qu'apparemment c'est dès la moitié des années 60 que commencent ces avortements mais comme les registres ont disparu comme je vous l'ai dit on ne peut pas faire état donc ce que j'ai voulu de parler de ça dans le ventre des femmes c'est d'une part évidemment aussi de rendre hommage au courage des 30 femmes réunionnaises qui ont porté plainte et qui se sont rendues en février 1971 au tribunal dans ce tribunal où elles se sont été confrontées à des magistrats qui étaient tous blancs des hommes blancs elles étaient toutes créolophones et elles y sont allées elles ont osé dans la réunion de l'époque porter leur voix de femme au sein du tribunal et porter plainte et dire que ce que leur avait été fait était un crime et que cela devait être puni j'ai voulu donc aussi saluer le courage de ces femmes ne pas les oublier évidemment toutes les femmes qui ont été mutilées mais particulièrement ces femmes dont les noms ont été oubliés et dont leur lutte a été complètement effacée et de comprendre comment s'est établi ce processus d'oubli qui fait que quand ce livre paraît aujourd'hui certains s'étonnent de que cela ait pu avoir lieu on me demande si c'est vrai pas au sens qu'on met en doute mais qu'on est stupéfait que cela ait pu avoir lieu ici et nous parlons de nos mères de nos tantes nous ne parlons pas d'un passé si lointain nous parlons de femmes qui sont sans doute encore vivantes et qui ont subi dans leur corps dans leur chair et dans leur coeur ce crime et ces mutilations donc à travers ce travail c'était de retracer plusieurs choses donc ce discours qui s'impose d'une surpopulation de l'impossible développement que l'avenir est ailleurs que les femmes sont trois enfants que ce sont elles qui sont donc responsables de la pauvreté et du sous-développement que ce soit la Réunion ou dans le monde de quelles sont été les complicités locales sur quoi effectivement se justifient ces complicités quel a été le rôle de ces médecins blancs et dont on disait il y en a un qui parle en disant mais moi je suis venu à la Réunion parce qu'on m'a dit qu'on faisait fortune et il y a le témoignage du docteur Verzi récemment dans un journal local disant que effectivement c'est ce qu'ils disaient en France mais allez faire médecine là-bas vous allez en un an vous pourrez vous acheter une résidence secondaire avec l'AMG et en mutilant les femmes il n'y aura pas de problème donc on voit une série de complicités locales nationales mais qui ont un écho aussi qui sont en relation avec ce qui se passe dans le monde et qui replacent notre île et les femmes de cette île dans toute une série d'événements qui sont analysés et la dernière chose que je voudrais dire c'est qu'effectivement les femmes il faut voir comment elles ont été victimes de ce crime mais aussi le courage qu'elles ont eu de porter plainte et de porter témoignage et que c'est à cela aussi qu'il faut rendre hommage à leur courage avoir de la compassion mais aussi avoir de l'admiration pour leur courage quand on sait quelle était la réunion comment on recevait des femmes du peuple des femmes noires chirolophones dans ces endroits comme le tribunal de Saint-Denis merci alors on va on prend des questions c'est cela on peut prendre des questions oui Jean-François Verzi je me permets de faire écho et de dire surtout à François Verger de le remercier pour son propos et pour son livre qui m'a beaucoup ému qui m'a atteint en plein coeur je dois le dire car j'aime la réunion et c'est un pays où j'ai essayé de donner quelque chose en tout cas en tant que psychiatre de terrain pour la santé mentale réunionnaise des hommes et des femmes réunionnaises et je rapportais ce propos connu alors que j'étais étudiant à Lyon en 3ème année de médecine d'un de mes condisciples me disant il y a un endroit encore on peut se faire des couilles en dehors je le cite ce propos extrêmement vulgaire on peut faire fortune aux colonies comme au bon vieux temps et bien c'était à l'île de la Réunion je ne savais pas qu'il s'agissait à l'époque de la clinique dont nous venons de parler ensuite quand je découvris cette réalité en recherchant un peu la réalité réunionnaise avant d'y venir travailler en 83 et en 85 sur le terrain je dois dire parce que nous avons découvert dans les hauts avec les modestes équipes qui étaient les nôtres tout ce que l'on vient de dire je me suis trouvé confronté et je me suis souvent battu il faut le dire en termes qui n'étaient pas très amicaux avec les attentes sociales du conseil général parce que nous découvrions cette réalité de ces femmes dès qu'elles avaient plus de 3 enfants c'était bon la dépôt c'était le moins pire la dépôt les avertements etc la loi avait été passée à l'époque etc voire les accouchements sous X c'était ça la réalité des femmes réunionnaises de l'époque dans les hauts et nous l'avons connue et nous nous sommes battus et je me suis battu je me rappelle pour que ces femmes puissent garder leurs enfants pour les accompagner dans cette souffrance extrême qui était la leur à ce titre tout un pont de la mémoire de ma découverte de la réunion est revenu au travers du propos de Françoise Vergès oui je l'avais un peu oublié mais il était toujours présent quelque part dans tout ce qui fait toujours écho à cette infinie souffrance des femmes réunionnaises et je dirais à ces milliers d'enfants qui ne sont pas venus au monde voilà merci bonsoir Françoise merci pour cette conférence qui nous replonge effectivement dans ces temps scélérat on va dire on sait qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées entre les années 60 et 80 et qu'on arrive à révéler en fait ces drames sociaux maintenant moi ce qui m'intéresse dans ce que tu as présenté c'est enfin je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu dis les femmes noires et pas les femmes créoles alors est-ce que c'était au niveau de l'idéologie qu'il y avait cette taxation cette finalement tu as parlé des femmes du sud on comprend bien que du point de vue international c'est les femmes du tiers monde qui étaient visées et que la réunion était un peu perçue comme étant un pays du tiers monde mais ici à la réunion je pense que c'est toutes les femmes pauvres comme un peu pour l'histoire des enfants de la creuse qui ont été visées par cette politique anti-nataliste pourquoi donc insister sur le fait que ça s'est adressé aux femmes noires et que donc il y a eu une racialisation par rapport à cette question j'aimerais bien que tu développes ton argument merci noir je ne parle pas ici d'une couleur de peau simplement je parle d'une racialisation de la transformation de personnes en autres qui sont stigmatisées et discriminées systématiquement et on le sait l'esclavage invente fabrique le blanc qui devient une couleur dont on ne parle pas qui est une couleur comme naturelle et universelle on parle de toutes les autres couleurs on parle des noirs des nègres des jaunes il y a des tas de gens qui ont des couleurs sauf les blancs les blancs n'ont pas de couleur très rapidement quand je dis de racialisation quand je parle de racialisation quand je parle de noir je parle effectivement de cette transformation du fait que pendant la traite et l'esclavage ce n'est qu'une ce ne sont que les personnes à la peau noire et même si vous n'étiez pas de peau noire vous étiez noire parce que vous étiez esclave donc quand je parle de noir ce n'est pas évidemment en plus il y a le fait d'être de peau noire qui renforce encore plus le racisme mais il y a dans les textes coloniaux ou dans les textes esclavagistes le fait que toute personne servile est une personne noire et on le sait qu'à la réunion il n'y avait pas que des malgaches ou des africains il y a eu aussi des esclaves qui venaient de d'autres parties de l'océan indien je me souviens d'avoir trouvé dans des archives des références à des malaisiens à des personnes du yémen qui ne pourraient pas nécessairement le considérer mais qui étaient taxés de noir donc la question pour moi de dire ça et de dire pas simplement bon créole d'une part dans un livre de dire des femmes créoles il faut à ce moment là expliquer que c'est à la réunion créole ceci renvoie à des personnes non blanches bon pour évidemment j'aurais pu faire toute une périphrase mais ça se passe je voulais aussi donc montrer que ça se passe dans le monde ça se passe aux Antilles ça se passe ailleurs et je voulais le lier à cette gestion à cette transformation de femmes noires non blanches à leur rôle dans la reproduction de cette main d'oeuvre servile ou de travail forcé de cette main d'oeuvre exploitée donc pour moi la racisation est un processus c'est pas un état de fait c'est pas une c'est pas justement c'est pas une identité c'est un processus par lequel des personnes sont racisées c'est à dire sont transformées en autres en autres qui n'ont pas les mêmes droits n'oublions pas que même quand les femmes blanches n'avaient pas de droit elles n'avaient pas de droit au XVIIe siècle au XVIIIe ce qu'on appelle les droits civiques elles pouvaient quand même posséder des esclaves elles avaient quand même le droit de propriété privée sur d'autres personnes alors qu'elles n'avaient pas par exemple le droit de divorce le droit de le droit de enfin il y avait des tas de droits qui leur étaient interdits pour lesquels se battent il faut donc comprendre à quel point cette division cette ligne de couleur comme certains historiens l'appellent s'impose dans le monde et va diviser le monde et qu'il faut même ici à la Réunion nous avons peur de parler de cela de voir comment ça s'est fait ici comment ça s'est construit ici donc je tiens ce n'est pas que des femmes pauvres ce sont quand même des femmes majoritairement non seulement parce que les femmes blanches pauvres de la Réunion la partie de la population blanche pauvre à la Réunion pardon excusez-moi elle est destinée plutôt à la Sakai c'est plutôt là qu'on va envoyer les pauvres blancs colonisés dans la colonie de la Sakai à Madagascar que dans les pardon que à la clinique de Saint-Benoît il y a même parmi les pauvres à la Réunion malgré tout une division qui s'appuie sur une compréhension raciale de la société je pense qu'il faut quand même qu'on se dise ça sans tomber dans la question de l'origine ou de l'identité c'est plutôt comment dans les processus sociaux et économiques se construisent des personnes qui sont racisées aujourd'hui on pourrait parler des Comoriens ou des Mahorais ou ça peut être par exemple en France les Roms donc c'est ces processus qui transforment des personnes en personnes qui sont à ce moment-là stigmatisées et sur lesquelles justement dont les droits ne sont pas reconnus et sur lesquelles on peut exercer un abus de pouvoir c'est de ce processus que je parle bonsoir tout d'abord merci pour cet excellent travail vous m'entendez là ? oui je vous entends mais je ne me vois pas je suis là d'abord merci pour cet excellent travail et ça nous a ramené un peu à l'histoire donc cette colonie de peuplement de la Réunion basée sur l'esclavage puis l'engagisme où la femme noire a subi un certain nombre de choses nous ramène aussi à aujourd'hui se poser un certain nombre de questions sur la femme noire dans la société réunionnaise cette femme quelquefois invisible le mot n'est pas n'est pas assez fort outre les Simongavolle Marianne et Maronne que nous avons connues nous avons eu des résistantes de bonnes résistantes mais au jour d'aujourd'hui la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y a eu chez la femme noire cette résiliation cette reconstruction nécessaire pour nous pour les jeunes femmes noires dans la société réunionnaise au jour d'aujourd'hui est-ce que cette reconstruction a été faite parce que nos résistantes au jour d'aujourd'hui elles sont peu nombreuses nos résistantes elles sont là dans la société réunionnaise mais elles restent encore invisibles elles restent invisibles parce que il manque un petit une petite reconnaissance et merci pour ces femmes vous avez parlé tout à l'heure de ces 30 femmes qui se sont illustrées en allant porter plainte au tribunal mais combien d'autres femmes se sont tues combien sont restées dans l'anonymat et dont les enfants portent encore je suis certaine les séquelles de cette histoire donc merci pour ces femmes et il est important je pense aussi que à travers tout ça on remarque combien il est difficile pour la femme réunionnaise noire de sortir de son nez visibilité merci beaucoup évidemment il y a toutes les femmes qui n'ont pas qui n'ont pas témoigné publiquement et qui ont connu certainement des drames dans les témoignages que j'ai recueillis on parle de ménages qui qui éclatent c'est à dire à l'époque la femme elle revient il y a des maris qui mettent en doute ce que leurs femmes racontent ils pensent qu'elles sont allées se faire avorter qu'elles ont décidé et il y a eu certainement des et puis alors elles sont stérilisées elles ne peuvent plus jamais avoir d'enfance des femmes certaines sont jeunes elles ont certaines ont 20 ans 24 ans 25 ans elles sont donc à jamais privées d'avoir des enfants donc je suis d'accord avec vous mais quand je soulignais le courage de ces 30 femmes ce n'était pas pour dire que les autres n'avaient pas eu de ne devaient pas être célébrées c'est que je voulais aussi faire mesurer et c'est en relation à ce que vous dites c'est que elles ne sont pas elles sont quand même non seulement pas restées silencieuses mais elles sont allées au tribunal vous imaginez ce que c'est que le tribunal d'entrer devant le tribunal devant des juges devant des magistrats tous les hommes à l'époque d'ailleurs il y a un journaliste qui était là et qui remarque c'est Angélique Claude Angélique qui deviendra ensuite le rédacteur en chef du cadavre enchaîné et qui remarque et dit elles entraient il n'y avait que des hommes blancs et elles étaient là et c'était donc il y a quelque chose vraiment le théâtre il y a un côté théâtral où elles entrent même les avocats à l'époque leurs avocats sont blancs il y a des avocats d'ailleurs qui sont venus de Paris il y avait ici localement il y avait Maître Brice mais sinon il y avait Maître Pinet et Maître Kiegeman qui étaient venus aussi et elles ont donc il faut quand même mesurer je pense qu'il faut leur rendre vraiment il faut comprendre ça parce qu'il ne faut jamais sous-estimer parce qu'évidemment il y en a d'autres mais vous savez les mouvements sont conduits souvent par des petits groupes la deuxième chose sur l'invisibilité je pense que il est justement temps et il est de notre devoir de parler de tout ce qui a été fait de parler de ces femmes nous avons dans cette dont parlait Madame la députée en revenant sur des archives de nos parents c'est absolument frappant de voir que le peuple réunionnais il est debout très tôt je parlais du fait qu'il y a des photos de 1945 c'est la campagne électorale pour les élections non 44 et on voit des foules de femmes en capeline au jardin de l'état venues écouter les députés qui défendaient le statut de département elles ne sont pas du tout passives les premiers bureaux de vote qui ouvrent de femmes et notamment le bureau de Juliette Daudu qui était connu comme le bureau des femmes pendant longtemps où les femmes ont voté la première élection l'état envoie des tirailleurs sénégalais pour bloquer l'entrée donc il y a des photos que j'ai retrouvées et elles franchissent le barrage donc il faut qu'on retrouve ces histoires qu'on ne nous a pas racontées mais que nous devons raconter que nous devons retrouver que nous nous avons appropriées et retracer le fait que en fait cette image d'un peuple résigné d'un peuple passif est une construction qui contribue à rendre invisibles des choses que nous devons rendre visibles c'est à dire la sortie de l'invisibilité n'est pas simplement c'est à nous de le faire avec nos mots avec vos mots pas avec les mots des autres et justement il y a une vraie tradition on voit je retrouve des photos aussi de femmes qui ont été frappées alors il y a des photos d'elles elles ont été frappées par des nervis mais on est dans les années 50 enfin il y a toutes les années 40 de 45 à 50 on les voit et puis ensuite évidemment donc ça ne commence pas non plus dans les années 60 tout ne commence pas c'était là c'était je veux dire ceux qui se lèvent après dans les années c'était déjà préparé et donc nos grand-mères nos arrière-grand-mères et nos mères ont été débattantes il y a on ne connait peut-être pas leur nom on ne connait pas leur nom comme on connait le nom d'Eva et de Marianne mais il faut les connaître et c'est à nous de les faire connaître elles n'ont pas été invisibles il y a eu un processus d'invisibilisation mais elles ne sont c'est à nous de retrouver je peux vous dire dans toutes les photos que je vois je vois tout le temps des femmes et bon ces archives seront mises à disposition et ça nous permettra de voir de réécrire l'histoire de ces années sans tomber justement dans le récit qui est devenu hégémonique qu'on nous a imposé et qu'on nous reprenons parce que finalement on n'a pas fait attention donc alors on commence il y a eu les années dans le fait noir après il y a Debré qui arrive mon dieu il y a la modernisation c'est formidable et finalement dans les années 80 le Maloïa sort tout est bien qui finit bien mais ça c'est une légende c'est l'histoire pour nous endormir on a d'autres et c'est ces récits qu'il faut retrouver et qu'il faut justement mettre en avant et qui questionneront l'invisibilité dont vous parlez Bonsoir merci beaucoup pour cette conférence ce temps cet ouvrage qui est vraiment stupéfiant enfin c'est stupéfiant aussi que certains aient oublié et puis se souviennent aujourd'hui de ce qu'ils ont vécu et de leur mission civilisatrice je voulais juste vous demander à travers votre travail un éclairage sur la situation d'aujourd'hui vous dites que cette politique est une matrice du passé et je pense que c'est pas tout à fait juste quand on regarde la situation à Mayotte quand on regarde le taux de natalité à Mayotte et la politique à Mayotte c'est de dire 1, 2, 3 basse de la même manière on incite ces femmes à faire moins d'enfants alors bien sûr les infrastructures sont peut-être pas suffisamment développées etc. mais la question est aujourd'hui encore il y a des gens qui viennent à la réunion pour aussi bénéficier de prestations liées à une aide médicale particulièrement favorable et à Mayotte c'est la même chose des médecins vont s'installer et gagner énormément d'argent et repartent au bout de 2 ans pour une politique sanitaire qui est particulière donc ma question est comment est-ce que vous aujourd'hui vous pouvez nous aider au présent de votre réflexion pour mettre à jour ce système pour essayer de rendre visible ce qui n'est pas visible et ce qui continue d'exister à travers le diabète notamment et l'économie qu'elle fait fonctionner à la réunion et donc le maintien dans la pauvreté et dans la misère d'une population diabétique qui mange mal à Mayotte à travers tous ces enfants qui sont dans les rues et qui n'ont pas l'éducation qu'il faut pourquoi ? parce que c'est de la faute des maorais ils n'ont qu'à pas faire tant d'enfants les infrastructures seraient mieux développées en fin de compte comment faire aujourd'hui pour rendre ces mécanismes qui sont encore à l'oeuvre et qui prospèrent comment les rendre visibles et mieux s'en détacher merci pour moi c'est pas du tout du passé cette histoire je la raconte parce que je trouve qu'elle est symptomatique de ce qui se passe à la réunion j'ai peut-être j'ai voulu aussi montrer les mécanismes qui rendaient ça possible et donc il fallait retourner un peu en arrière c'est-à-dire de montrer aussi que c'est pas tout d'un coup quelque chose qui surgit c'est en relation avec une gestion historiquement du ventre des femmes du sud ou du tiers monde comme on veut parler la politique aujourd'hui on voit que à la réunion la phrase l'avenir est ailleurs continue à agir on continue je veux dire pour les jeunes ici c'est l'idée que dans leur pays il n'y a pas d'avenir et ça c'est une chose extrêmement importante parce que vous rendez vous dites le pays que vous habitez le pays où vous êtes né votre pays est un pays qui finalement sur lequel vous n'aurez pas d'avenir c'est un message extrêmement brutal extrêmement violent quand vous naissez vous naissez dans ce pays vous l'aimez vous aimez sa culture sa langue vous parlez sa langue et on vous dit tout ça ça n'a pas d'avenir ça n'a aucun avenir ça ça reste on le voit on n'a qu'à voir que tout que beaucoup d'histoires de succès sur un des sites qui est connu c'est je suis à Singapour je suis à Montréal je suis je ne sais où j'en sais rien peu importe et c'est quand même ça qui passe donc même malgré des choses des progrès qui ont lieu ici mais quand même ce message l'avenir est ailleurs continue à s'imposer donc les choses ne sont pas terminées du tout la question d'un développement impossible d'un développement autogéré autosuffisant reste aussi nous sommes en dépendance je veux dire c'est l'idée mais si on était tout seul mon dieu qu'est-ce qu'on ferait c'est un peu la panique c'est rentré dans les consciences c'est rentré dans les mentalités ces messages ils n'ont pas disparu parce que par exemple les avortements forcés se sont mis fin alors ça c'est une première chose je suis d'accord avec vous alors il y a d'autres choses que je n'ai pas exposées mais qui sont dans le livre c'est que en fait quand on regarde aujourd'hui la situation la question de la sexualité des jeunes elle reste extrêmement et notamment le nombre d'avortements reste très important dans la réunion et je moi mon hypothèse c'est que on veut avoir continuer à avoir des enfants c'est quand même un geste de résistance et de dire nous avons confiance dans l'avenir nous voulons que des enfants naissent sur cette terre nous voulons que nos enfants grandissent sur cette terre vous nous interdisez mais nous essaierons quand même nous continuerons à faire ça aussi c'est un message de résistance des femmes réunionnaises qui évidemment après se retrouvent dans des situations difficiles mais je veux parler de ça donc la politique aujourd'hui que vous signalez il y a encore énormément de recherches à faire quand je disais par exemple le dépôt pour Vérin tout ce que ça a provoqué il n'y a pas de recherche qui n'a été faite là-dessus sur les liens entre toutes ces femmes qui ont subi quand même pendant des années ces piqûres qui avaient tous les effets secondaires dont je vous ai décrit sans parler effectivement des femmes qui ont été avortées et stérilisées sans consentement qui sont peut-être tombées dans des dépressions que sais-je ou que ça a provoqué des problèmes aussi non seulement psychologiques mais physiologiques tout ça n'était pas très bien fait si la première histoire c'est cette jeune femme qui baigne dans son sang c'est que c'était aussi fait n'importe comment tout ça la question c'était de quand même faire marcher la machine habillée donc on est dans un profond mépris on continue effectivement à avoir un profond mépris et pour les femmes maoraises et la situation des femmes comoriennes c'est effectivement ça c'est-à-dire c'est parce qu'elles font des enfants que les comores sont dans cette situation c'est pas les siècles de colonialisme c'est pas les siècles tout ça non c'est vous et c'était ça le message et c'est pour ça que dans des congrès d'ailleurs mondial de la population il y avait des pays dans les années 60 après 62 des pays comme l'Algérie et l'Argentine qui disaient mais c'est pas nos femmes qui sont responsables de la pauvreté de ce développement c'est les siècles de colonialisme qui ont tout détruit donc ce que je veux dire par là c'est de la question aujourd'hui c'est de comprendre comment sont gérées comment cette gestion du corps des femmes qui doivent produire des corps quand même qui circulent qui continuent à circuler comme main d'oeuvre mobile comment c'est géré aujourd'hui quels sont les besoins du capital quels sont les besoins donc par exemple sur la question des migrants aujourd'hui la question des migrants a été étudiée pour montrer qu'il y a un intérêt du pays qui envoie enfin qui laisse partir je parle des migrants je parle pas des réfugiés et du pays qui reçoit que leur situation soit précaire ça profite aux deux ça profite aux deux le pays celui qui laisse partir qui encourage à partir parce qu'en disant il n'y a pas de travail se débarrasse et en même temps comme vous le savez les revenus qu'ils envoient sont extrêmement importants on sait que pour l'Indonésie par exemple pour d'autres pays c'est absolument central se renvoie par les migrants mais deux la construction d'une précarité est extrêmement importante dans l'économie actuelle il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes précarisées la précarisation est extrêmement importante c'est la nouvelle forme si vous voulez c'est pas simplement donc des corps esclavagisés ou des corps de travail forcé mais c'est la fabrication d'une précarité c'est extrêmement important que les gens soient précaires que leur vie soit fragile pour qu'ensuite on puisse leur imposer des conditions de travail et de vie qui sont absolument scandaleuses donc il faut étudier aujourd'hui quand vous dites aujourd'hui comment ça se passe il faut étudier la fabrication de cette précarisation et de ces vies fragiles donc par exemple à La Réunion comment s'organisent ces vies fragiles qu'est-ce qui fabrique des vies fragiles ici que ce soit dans la santé comme vous soulignez ou dans d'autres domaines comment on fabrique des vies qui ne comptent pas qui ne comptent pas vraiment qui ne comptent pas vraiment elles peuvent survivre au mieux qu'elles survivent parce que si tout le monde se met à mourir ça fait quand même ça fait quand même d'abord quelque chose dans un journal comment on va expliquer mais en fait si elles survivent tout juste il faut comprendre comment s'organisent aujourd'hui des vies qui ne comptent pas qui ne sont plus des vies nécessaires dont la force de travail des gens dont la force de travail n'est plus aussi nécessaire elle n'est plus nécessaire mais les maintenir en vie d'abord ils continuent à consommer c'est quand même pas plus mal et puis finalement on ne peut plus quand même complètement massacrer comme ça il y a des pays mais ça ne se fait pas l'état français donc on les maintient juste ce qu'il faut et on fabrique cette précarité on fabrique cette fragilité on fabrique ces vies qui ne comptent pas c'est très très important et pour nous quand vous dites comment comprendre de la même manière que vous avez ce mouvement aux Etats-Unis qui a dit Black Love Matter les vies noires comptent il faut qu'ici nous disions les vies réunionnaises comptent au sens qu'elles ont un sens qu'elles ne sont pas simplement sans sens ce n'est pas des personnes sans pensée sans esprit sans désir sans désir pour leurs enfants sans désir d'avenir et de progrès ces personnes comptent et donc à partir du moment où on dit que les vies réunionnaises comptent et qu'elles se compteront ici il y a des gens qui partiront mais tout le monde ne va pas partir on va tous partir donc à partir de là quel est l'avenir quel est le présent que vous construisez à partir de cette affirmation que les vies réunionnaises comptent bonsoir je suis là je suis là voilà je voudrais revenir sur les faits il y a eu des condamnations mineures et un jugement je voulais savoir quelles ont été les réparations pour ces femmes ces 30 femmes d'une part et d'autre part c'était 30 femmes noires elles pesaient pas très lourd face à ces ces gros blancs comme vous dites quelle a été leur image dans cette dans la société de l'époque parce qu'aujourd'hui elles paraissent comme des combattantes mais à l'époque est-ce qu'elles ont été soutenues par la société voilà elles n'ont reçu aucune réparation absolument aucune réparation ni historique enfin là j'essaye de leur rendre justice mais je pense que plus devra être fait elles n'ont reçu aucune réparation on les a renvoyées chez elles et l'histoire leur histoire disparaît très rapidement c'est-à-dire que dès la fin donc le jugement est rendu en mars 71 dès mars avril pardon dès avril mais on ne parle plus d'elles dans les journaux elles ont disparu elles disparaissent reste la dénonciation de la fraude à la sécurité sociale qui continuera à être dénoncée mais qui n'aura pas non plus il n'y aura aucun jugement alors sûrement personne ne sera puni absolument personne ne sera puni il faut dire que le directeur de la sécurité sociale à l'époque était l'employé de Barreau qui était un grand propriétaire à Sainte-Marie donc évidemment lui il n'a quand même pas osé et comme Barreau était avec David Moreau dans le syndicat des grands propriétaires tout ça faisait évidemment que le le pauvre gars qui était le directeur de la sécurité sociale il n'a surtout pas osé et alors chaque fois qu'il y avait une plainte pour la fraude de la CGTR il disait que c'était pas recevable pourtant il y a un inspecteur général des affaires sociales qui est envoyé quand même parce qu'on se dit qu'il y a un problème il fait un rapport montrant que c'est absolument scandaleux je parle de millions il y avait même comment il s'appelait le maire de Saint-Philippe qu'on a appelé Guy Lapompe parce qu'il recevait à peu près 100 personnes par jour donc ça faisait 100 bombes d'AMG qui lui tombaient dans la poche bon bref on avait un système général de corruption et ça non plus ça n'est pas puni donc ces femmes n'ont pas reçu réparation elles ont été soutenues ou elles ont été soutenues puisque finalement elles ont été soutenues essentiellement enfin beaucoup comme je vous l'ai dit les deux journaux qui ont vraiment se sont portés on parlait beaucoup de l'affaire c'était Croix-Sud et témoignages elles seront soutenues c'est le parti communiste ragnonnais qui fera venir des avocats pour les défendre pour prendre leur cause mais une fois que le procès a eu lieu et que le jugement a été rendu elles disparaissent elles disparaissent de la conscience il en est question on en parle un petit peu Yadbello alors qu'elle est présidente de l'UFR dans les années 80 fait évoque cette histoire mais en fait finalement ça disparaît ça disparaît donc non oui il y a déjà une réparation historique à faire c'est à dire à dire leur histoire et puis oui de comprendre comment c'est passé mais non je pense que enfin pour moi si elles disparaissent c'est parce que ce sont des femmes ce sont des femmes pauvres et ce sont des femmes noires c'est pour ça qu'elles disparaissent je pense pour moi il n'y a pas tellement de mystère je dirais pas tellement d'autres explications leur vie ne compte pas dans l'histoire mais elles comptent maintenant enfin c'est à nous de les faire compter oui je je voudrais tout d'abord vous remercier pour pour ce livre parce que ça lève en fait un un pain d'histoire que j'avais du mal à comprendre et c'est vrai dans les années 80 puisque moi je suis née dans les années 60 dans les années 80 il y avait encore des femmes qui subissaient ces avortements forcés j'ai envie de dire mais aussi ces contraceptions forcées quand je disais et j'étais à l'époque j'habitais à l'époque au chaudron et c'est vrai qu'il y avait des femmes du chaudron qui me disaient ben Monique elle a gagné un piqûre et elle a metté à moi un piqûre pour ne pas avoir un enfant pendant trois trois mois quatre mois et à l'époque je devais avoir 16 ans 17 ans et c'est vrai que j'avais du mal à comprendre et je dis j'avais du mal à comprendre même quand ma mère me parlait de ça alors qu'au bout de elle a fait huit enfants six vivants et on lui avait aussi proposé ça donc quelque part je veux dire ce sont des choses qu'on avait du mal à mettre des mots dessus elle était malade pendant des années est-ce que c'est ça est-ce que c'est pas ça aujourd'hui et je lirai avec attention votre livre parce que peut-être que ça me permettra de comprendre cela aussi alors moi je vais rebondir sur la question de Patricia et de personne qui vient de poser la question c'est sur un peu quelque part la complicité je dis complicité je pèse mes mots des intellectuels de l'époque alors c'est vrai c'était des femmes noires pauvres mais on avait quand même des personnes engagées tout comme les enfants de la Creuse où on a quand même laissé faire des choses peut-être qu'elles n'avaient pas le pouvoir sans trop peut-être pousser l'engagement parce que c'était des femmes noires il y avait effectivement il y avait aussi des femmes engagées en politique pourquoi ça n'a pas été pourquoi on n'a pas insisté j'ai envie de dire sur la défense de ces femmes sur ce pan de l'histoire pourquoi on a laissé disparaître et quand je dis ça je pense encore une fois à ces enfants de la Creuse qu'on a déportés qu'on a essayé de mettre en lumière là au bout de combien d'années au bout de 50-60 ans on a remis ça on a mis ça en avant moi je trouve ça quand même assez regrettable et je vais oser peut-être une question est-ce que peut-être à l'époque il n'y avait pas suffisamment d'élus noirs pour peut-être porter cette cause mais je le dis mais je me pose aussi la question noirs engagés aux responsabilités pour défendre cette cause c'est un peu la question que je me pose aujourd'hui voilà je ne sais pas si c'est une question de couleur mais je m'interroge sur ce silence ou cette démission parce que quelque part c'est comme une démission pour la défense de cette cause n'oublions pas que ce sont des années où les élus sont ceux qui possèdent la propriété et qui sont protégés ce sont quand même la question de la fraude électorale a quand même été très dénoncée très étudiée donc il n'y avait pas non plus de représentants vraiment qui étaient élus ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que les journaux qui les dénoncent sont aussi je veux dire par exemple il y a des journaux plus proches du pouvoir qui dénoncent le fait que témoignent en disant mais c'est exagéré et que de toute façon c'est quand même pas si mal que ces femmes aient moins d'enfants la question étant qu'elles ne l'ont pas choisi les femmes voulaient choisir les femmes voulaient avoir moins de 12 15 maternités comme il y en avait ça c'est pas la question la question c'est la manière dont c'est fait la manière dont on effectivement on leur dit vos enfants nous ne les désirons pas l'état ne les désire pas vous pouvez peut-être les désirer mais nous l'état va intervenir sur votre vente elles n'ont pas elles n'ont pas été oubliées l'UFR a beaucoup parlé j'ai retrouvé dans des notes de ma mère là de Réunion c'est discuté c'est discuté je pense il faut aussi peut-être tenir compte de la honte qui il y a certaines peut-être un manque de compassion aussi beaucoup c'est-à-dire ces femmes elles ont été rejetées aussi vous savez comment c'est important d'avoir des enfants ici donc il y a eu sans doute beaucoup de honte elle-même et qu'une fois que celles qui sont quand même allées jusqu'au tribunal et ont porté plainte une fois que leur plainte n'a même pas été considérée ben voilà ça a été un peu on parlait pas beaucoup enfin l'UFR je le répète l'UFR en parle mais l'UFR n'avait pas de journal n'avait pas la parole à la radio n'avait pas la parole je veux dire mais je pense que votre question c'est plutôt qu'il faut justement étudier à la fois donc les complicités et comment on va fabriquer l'oubli et le consentement donc on fabrique du consentement en disant mais vous voyez bien de toute façon ces femmes elles font trop d'enfants tout ça parce que je vous ai lu ces femmes sont amorales elles ne savent même pas ces bonhommes courent partout enfin vraiment l'image rappelez-vous qu'on appelait les allocations familiales l'argent braguette quand même le mépris pour les hommes et aussi les hommes réunionnais accusés de tout donc on est on est vraiment dans une construction du peuple réunionnais comme étant un peuple abéti la question de l'alcoolisme est constamment rappelée alors que les études montrent que en fait l'alcoolisme commence à monter dans les années 60 70 beaucoup plus qu'avant beaucoup plus que ce qu'on raconte devant la boutique du chinois avec le petit verre de rhum quand on avait fini de travailler parce que tout d'un coup il est mis à disposition du vin du whisky tout ça il y a un encouragement on voit absolument les ventes d'alcool monter complètement dans les années 60 donc il y a tout un truc d'abétir aussi la population par mépris de cette population du peuple des classes populaires et que donc qui a un mépris qui va être partagé par toute une classe moyenne par toute une classe moyenne moi j'avais été frappée par ce livre qui avait été écrit par une jeune femme qui s'appelait Monique Boyer qui s'appelait Métis qui est un récit autobiographique où elle raconte donc son père est un noir qui devient fonctionnaire petit fonctionnaire mais quand même fonctionnaire il épouse une femme blanche du sud de l'île qui donc acquiert un statut social par son mari qui est fonctionnaire ils ont des enfants mais la femme passe son temps à insulter son mari en disant t'es qu'un cafre t'es un nul t'es inutile tout ça et le père lui il essaye donc on voit même à l'intérieur des familles comment ce discours raciste a pénétré même à l'intérieur des couples donc d'ailleurs à la fin elle se sépare du mari parce qu'elle n'en a plus besoin et Monique Boyer raconte que son père va finir tout seul enfermé et va mourir seul ne vaudra plus voir personne donc on a des drames je veux dire quand je parlais de Césaire c'est la pénétration même dans l'intimité dans la psychologie des personnes ce que Frantz Fanon a beaucoup analysé dans son peau noir masque blanc par exemple c'est à dire comment des personnes se mettent des opprimés commencent à parler avec le vocabulaire de l'oppresseur c'est à dire commencent à se mépriser eux-mêmes commencent à avoir honte d'une chose ces femmes ne devaient pas avoir honte on leur avait fait ça c'est les médecins qui devaient avoir honte mais les médecins ils ont continué à exercer tranquillement et empocher l'argent et il n'y a rien eu il n'y a rien eu contre eux et donc il fallait renverser la honte il fallait renverser ces choses qui devaient avoir honte c'était ces médecins c'était tous ces complices c'était ces assistantes sociales qui envoyaient ces femmes à la clinique de Saint-Benoît donc on voit si vous voulez ce qui est intéressant c'est qu'on voit malgré tout à la fois des luttes très fortes dans ces années mais aussi une pénétration de plus en plus grande dans une partie de la population de l'idéologie qui justifiait ces apportements forcés ou le dépôt provera etc. par des personnes c'est-à-dire dans plusieurs livres que je lisais on a envie de se détacher la maman avait 12 enfants le papa dégratte la terre mais moi je suis quand même j'ai pu ça on se tourne on tourne le dos à ça on ne veut plus avoir on ne veut plus parler le gros créole on veut parler le bon français donc il y a toute une espèce d'aliénation mais qui pénètre dans les réunionnaux eux-mêmes et c'est pour ça que le processus de décolonisation dont parle Fanon c'est pour ça que je cite Fanon en disant que la décolonisation est un processus historique c'est que ce processus continue c'est pas parce qu'il y a eu la fin du statut colonial qu'on est décolonisé la décolonisation des mentalités est une chose extrêmement importante pour nous la décolonisation de ce qui nous a rendu nous-mêmes honteux de nous-mêmes et donc là ça c'est un processus qui n'est pas encore abouti on le sait bien on sait bien qu'il y a encore des parents qui ne veulent pas que leurs enfants parlent créole ou qui veulent bon ou que voilà je veux dire la manière dont le racisme et le mépris a pénétré chez nous c'est ça le processus que nous devons engager maintenant parce que passer notre temps à dire voilà peut-être que ces gens-là on ne pourra pas les changer c'est nous c'est à nous c'est ce processus de colonisation en marche qu'il faut se poursuivre et là effectivement redire des histoires mais aussi aujourd'hui prendre savoir ce que ça veut dire à quel moment on est nos propres colonisateurs les colonisateurs de nous-mêmes c'est-à-dire c'est pas nous-mêmes on se met à parler comment on devient un perroquet et que quand on parle en fait finalement il y a quelqu'un qui parle pour nous là et qui nous fait parler en disant non mais quand même quand même les réunionnais ils ne se comportent pas bien c'est quand même la femme là quand même je ne sais pas combien d'enfants là quand même ça ne fait plus ça on n'a jamais on n'a jamais entendu ça autour de nous bonsoir je m'appelle Béatrice bonsoir Françoise est-ce que vous venez de dire effectivement je suis là derrière tout au fond coucou bonsoir bonsoir François je m'appelle Béatrice votre livre me fait très chaud au coeur je suis métropolitaine Ventre de femme me parle beaucoup puisque je témoigne effectivement du vôtre de ma grand-mère j'en suis un peu très émue d'ailleurs ma grand-mère avait vêté une grossesse elle s'est mariée à 16 ans elle n'a jamais tenu ses enfants sur ses genoux parce qu'il y en avait beaucoup il y avait 7 garçons 7 filles et je ne pensais pas être aussi émue désolée et 7 elle a perdu des enfants elle en a perdu 7 donc ce qui fait 21 en tout merci je suis très touchée par votre démarche pour toutes ces femmes effectivement du monde entier parce que nous les femmes nous ne battons pas contre les hommes qui sont eux aussi conditionnés comme nous l'avons été par toute cette matrice dont vous avez très bien parlé et quand vous disiez effectivement à l'instant cette famille donc ma famille était très pauvre on les pointait du doigt je n'en veux pas du tout à ceux qui le faisaient dans le village mais c'est vrai qu'effectivement on les pointait du doigt on leur disait mais comment est-ce qu'ils peuvent faire autant d'enfants tout simplement parce qu'ils n'étaient pas accompagnés parce que cette jeune femme qui s'est mariée à 16 ans avec mon grand-père qui avait 26 ans lui c'est pareil ils étaient heureux d'être ensemble et voilà quoi et c'était ça leur joie et ils ont fait de très beaux enfants et je peux vous dire qu'ils se sont bien battus et je suis très fière d'être leur petite fille merci merci pour la conférence par rapport à la piqûre tous les trois mois on avait plusieurs effets secondaires comme la dépression et la prise de poids et comme là on voit un plus grand taux de suicide un taux d'obésité à la réunion bien sûr on a d'autres raisons pour ce changement mais je crois qu'il y aurait peut-être un lien entre ce changement dans la société la situation dans la santé mentale et santé physique et cet épisode historique oui merci ce que je disais c'est que aussi le point de départ c'est de dire que le développement est impossible et que l'avenir est ailleurs donc il ne faut pas sous-estimer le poids psychologique de ce qui devient une vérité on vous dit vous habitez un pays où il n'y aura pas de développement et de toute façon l'avenir est ailleurs si vous voulez vraiment avoir un avenir et ça s'accompagne d'interventions sur le corps dans une population qui de toute façon présentait énormément de problèmes de santé à cause des siècles d'esclavage et de colonialisme je veux dire les rapports sur la santé en 45 sont absolument effrayants je veux dire on est dans une population impaludée avec les vers l'éléphant on n'a absolument pas on a oublié très rapidement on a oublié rapidement à quel point et comment ça c'est parce que aujourd'hui c'est pas les mêmes maladies mais on sait que ce sont des populations et ça par exemple ça a été étudié dans les Caraïbes comment quelles sont les traces dans la santé de l'esclavage et de la colonisation que finalement le corps c'est pas seulement des traumatismes psychologiques mais il y a des conséquences physiologiques des formes de maladies qui seraient liées à ça et c'est étudié et ce n'est pas du tout évidemment je ne suis pas en train de raconter ça a été étudié et donc ici il y a des études à faire sur effectivement la manière dont la population a été traitée et dont elle a été nourrie nourrie au sens réel de ce qu'elle mangeait et dont elle a été traitée logée mal logée mal traitée et que les conséquences dans la santé sont aussi à étudier en relation avec ça oui en fait je voulais poser ma question mais avant même que ça avait été précisé que l'idéologie effectivement pénètre donc la conscience des personnes pourtant victimes mais je pense que ça n'en enlève en rien la nécessité de souligner que lorsque l'on parle de l'argent braguette c'est de l'argent diminué par rapport à ce que touche c'est n'importe quelle donc famille de France continentale ou de Corse et donc c'est un autre aspect aussi qui montre que le débat est plus profond puisque si l'on parle d'une situation des années 70 il ne faut pas oublier que la bataille pour l'égalité des prestations sont les années 80 et qu'il est intéressant de voir le contenu des débats parlementaires qui montrent que des élus de la République ont parfois aussi justifié le fait qu'il n'y ait pas l'égalité des prestations parce qu'il y aurait une relance de l'internité par des personnes qui ne comprennent rien au phénomène nataliste donc c'est là aussi c'est important de souligner combien cette idéologie pénètre non seulement donc les victimes mais aussi les représentants parfois de milieux progressistes ça aussi je pense c'est intéressant et ça complète ce que disait Monique comment des personnes progressistes ont pu effectivement s'interroger sur ces risques de relance de la taillité mais il faut tu as tout à fait raison parce qu'il faut comprendre que les gens qui interviennent les assistantes sociales ou les élus pensent faire le bien sont convaincus que les réunionnais font trop d'enfants que les femmes ne savent pas ce qu'elles font et que les hommes sont des coureurs de jupons c'est je veux dire le je veux dire des coureurs de jupons il y en a partout c'est pas un phénomène particulièrement réunionnais il faut il y a aussi tout un un pan de choses que j'ai pas développé mais qui est dans le livre c'est à dire que c'est aussi un moment de basculement de ce que c'est que l'idée d'une masculinité d'une bonne masculinité il y a une arrivée massive de métropolitains et qui sont présentés comme des hommes qui eux sont tendres savent offrir des fleurs aux femmes savent leur parler alors que l'homme réunionnais n'est qu'une brute ne sait pas offrir de fleurs ne sait pas être tendre mais je peux vous dire que c'est dans les journaux c'est pas du tout c'est dans des rapports j'ai lu un rapport où on montre que je sais pas si je vais retrouver la les citations là je vais essayer mais qu'on parle effectivement de que les hommes réunionnais sont restés attachés à un mode de vie ancien mais c'est un rapport qui a été écrit dans les années 70 à la fin des années 70 c'est pas dans les années 50 donc on présente les hommes réunionnais comme étant finalement des gens qui savent pas prendre leurs responsabilités de mauvais pères et de toute façon des gens aussi qui sont pas très responsables et par contre il y a évidemment la présentation de l'homme moderne celui qui est moderne qui respecte les femmes et l'égalité et c'est celui qui vient de la France métropolitaine et derrière ça c'est déjà c'est des discours qu'il y avait évidemment sous l'esclavage sous l'esclavage il y a une construction de la sexualité noire masculine et féminine et ensuite dans la colonisation de la sexualité des personnes colonisées qui n'est jamais la bonne sexualité c'est des gens qui comprennent même pas ce qu'ils font c'est comme des animaux alors que les blancs ils savent construire une famille comme il faut le père, la mère les deux enfants le chat, le chien et tout va très bien donc il faut voir que ce ne sont pas des choses qui sont dites en l'air dans un bar ce sont dans des rapports que j'ai retrouvés des descriptions de ce qu'est la société c'est à dire qu'on fait pénétrer effectivement aussi dans l'idée que c'est en fait finalement il nous faut nous civiliser aucun de nous les hommes sont à civiliser pour des raisons particulières et les femmes aussi et donc ces femmes elles sont notamment effectivement parce que par contre il y a une mise en avant je dirais il y a plein de choses qu'il faut qu'on considère c'est le début de l'élection des miss miss machin miss truc mûche c'est que des petites blanches pendant je ne sais combien de décennies la beauté l'image de la beauté n'est pas l'image d'une beauté réunionnaise non blanche il y a des tas de petites choses qu'il faut voir et qui pour dire pénètre dans la tête c'est de dire si tu ne gafferais tu n'es pas jolie d'abord par contre c'est une jolie petite blonde là en plus tu seras une miss mais on le voit ce sont des images ce sont des images qui sont projetées à la télévision dans les journaux qui sont mis en avant dans les publicités il faut se rendre compte de comment dans toutes ces années quelque chose se fabrique dont nous sommes aujourd'hui que nous vivons aujourd'hui donc ça n'a pas disparu mais il faut comprendre comment effectivement toutes ces images s'installent toutes ces représentations qui vont influer sur les pratiques c'est pas juste que c'est une image c'est que les pratiques vont être nourries par ces représentations et par ces images oui donc c'est à moi Kéti Kéti donc moi en fait ce que bon je ne vais pas revenir sur tout ce qui est dit là par rapport au traitement qu'on a fait subir aux femmes mais moi ce qui m'intéresse plus de m'interroger vous parliez des vies réunionnaises qui comptent moi j'ai envie de vous demander aujourd'hui d'après vous qui peut porter cette idée là des vies réunionnaises qui comptent dans ce monde globalisé mondialisé où on le voit un peu partout les vies des petites gens des petits peuples sont écrasées au profit de voilà de finances etc donc c'est sûr qu'il faut se poser la question à partir d'ici qui peut aider défendre aujourd'hui cette idée majeure que les vies réunionnaises comptent et qu'il y a un avenir ici nous les réunionnaises bah oui nous mais évidemment vraiment je sais je sais qu'individuellement tout le monde dira oui mais comment faire non mais comment faire et là où comment mettre ensemble là où vous avez raison là où vous avez raison on est face on est face à des adversaires qu'il ne faut pas sous-estimer il ne faut pas sous-estimer il ne faut pas sous-estimer quand je parle de l'idéologie l'intégration d'images négatives sur soi-même il ne faut pas il ne faut pas sous-estimer il ne faut pas sous-estimer mais il faut aussi comprendre il faut on peut tirer comment dire inspiration des luttes passées pendant des siècles l'esclavage c'était naturel comme le jour et la nuit c'était naturel comme le jour et la nuit le jour se levait il y avait l'esclavage le jour se se rend il y a l'esclavage c'était naturel et oser aller contre ça qui était soutenu par les états par l'église de se dire non et que c'est les esclaves qui ont été les premiers mais c'était vous savez qu'il y a des textes qui présentent ça comme de la folie se révolter est un signe de folie mais quand je dis folie mentale c'est pas juste un mot comme ça c'est à dire que le désir de liberté est vu le désir de liberté des esclaves vu comme l'expression d'un dérangement mental parce que mais c'était comme ça qui sont ces gens qui vont contre et donc ça prend du temps comme on le sait mais ça ne ça ne cessera jamais et ils obtiendront la pollution de l'esclavage nous on a affaire aussi à des choses qui sont présentées comme aussi naturelles que le jour ou la nuit la globalisation néolibérale il n'y a pas d'alternative comme disait Margaret Thatcher à ce qui se passe mais c'est comme ça c'est un peu triste pour certaines personnes mais c'est comme ça et de toute façon vous pouvez avoir des vous pouvez en tirer des bénéfices donc on va contre quelque chose qui a été naturalisé qui est devenu comme une vérité peut-être pas nous mais enfin quand même beaucoup et donc il faut aller contre ça il faut effectivement déconstruire et redire que non il faut dire que non ce n'est pas naturel comme le jour et la nuit on peut s'inspirer évidemment de nos luttes mais de luttes aujourd'hui par exemple quand on pense aux peuples autochtones ce sont des peuples complètement évidemment attaqués mais qui continuent à lutter le mouvement Black Lives Matter c'est un mouvement extrêmement important pour voir effectivement comment contre quelque chose tuer enfin quand même on tue des jeunes hommes tout comme ça ou des jeunes femmes comme ça dans la rue pof je veux dire il n'y a pas un policier qui a été envoyé en prison et en France en ce moment la mobilisation contre la violence policière ou le viol du jeune Théo mais ça on voit ce sont d'ailleurs souvent des femmes qui sont à l'avant de ces luttes donc on voit que non ma réponse c'est il faut il faut lutter t'y pas t'y pas moi j'ai pas d'autres réponses mais il y a peut-être d'autres réponses mais moi j'ai pas d'autres réponses que de je ne vois pas comment faire autrement il faut tout le temps et puis semer des graines et puis d'autres choses les choses se feront les choses ont été faites avant nous je vois pas pourquoi ils se feraient pas non plus dans des situations souvent beaucoup plus difficiles souvent beaucoup plus difficiles donc c'est dur mais c'est pas parce que c'est dur qu'il faut qu'il faut arrêter bonsoir Colette alors pour rebondir sur ce que disait monsieur je pense que le monde scientifique et médical a déjà prouvé que l'émotionnel est à la base de beaucoup sinon de toutes nos maladies donc tout émotionnel de l'esclave de l'engagé a des conséquences sur sa vie sur sa santé ça on le sait et c'est porté maintenant on parle de transgénérationnel je voulais juste rebondir un petit peu là-dessus alors pour revenir à ce que vous disiez sur le ventre des femmes noires ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui après avoir subi il y a quelques années de cela les avortements successifs non désirés évidemment ces femmes noires ou métisses ou hautes ou cette femme réunionnaise ne subit-elle pas une double peine en voyant ces enfants de nouveau comme vous disiez tout à l'heure être obligés de partir de la réunion de leur terre justement par ce nouveau colonialisme mental administratif où on nous dit à tous à tous nos enfants vous n'êtes pas capables vous n'avez pas les moyens partez pour revenir mais quand ils veulent revenir ils ne sont pas assez diplômés ou il n'y a plus de place pour eux parce que les réseaux sont mis en place c'est voulu on le sait qu'administrativement c'est voulu on veut que cette terre soit française métropolitaine et que nos réunionnais nos enfants les enfants de ces mères noires partent ailleurs qu'en pensez-vous ? je pense que cette phrase l'avenir est ailleurs c'est-à-dire cette qu'on a fait qui est devenue comme une vérité qui est devenue quelque chose d'incontournable d'inévitable et là je vous rejoins à beaucoup plus d'effets psychologiques qu'on ne pense c'est pas une phrase comme ça c'est pas de dire bon voilà ça ça bouche l'horizon qu'est-ce que je je veux dire je grandis dans un pays dont on me dit il n'a pas d'avenir alors que tout tout ce qu'il y a autour de moi tout le discours dominant c'est d'avoir un avenir ce qui porte une société c'est d'avoir un avenir qu'elle marche bon alors après on peut se demander si elle marche comme il faut si elle n'est pas en train de détruire tout ça bon mais enfin ce que je veux dire c'est que c'est ce qui apporte l'idée que les enfants les petits-enfants enfin quelque chose que cette terre là qu'on appelle la réunion elle soit habitable pas au sens d'y vivre d'y résider bon mais d'y vivre de faire cette terre sienne au sens de l'habiter pas simplement d'y résider si je et donc je pense qu'on n'a pas encore suffisamment mesuré l'impact psychologique de ce qui se dit dès 1945 en 1945 des gens que nous ne connaissons pas ces experts là-bas décident que ces terres bon il y a les Antilles aussi que le développement était possible pourquoi c'est une décision et que donc deux choses vont devront être organisées les migrations et le contrôle des naissances et que on a dès 1945 notre avenir est bouché notre horizon est bouché c'est un peu après avoir été une île qui avait quand même une importance dans le dispositif colonial c'est une île qui n'a plus d'importance enfin ses habitants n'ont plus d'importance l'île a l'importance elle permet d'être dans l'océan indien ceci cela mais les gens qui habitent ce n'est pas très important au sens mais vraiment quand je dis ça donc la question des vies qui comptent c'est à nous et c'est à nous de trouver comment on veut qu'elles comptent c'est à dire c'est pas simplement non plus de devenir nécessairement des dirigeants de multinationales qui exploitent les terres et qui les détruisent et les gens aussi en passant mais c'est de dire effectivement comment on va habiter cette terre c'est de s'imaginer de se dire et donc de faire mentir l'avenir est ailleurs que sera la réunion en 2050 par exemple de se poser cette question de faire qu'elle soit accueillante aux enfants qui y naissent que les enfants qui y naissent soient heureux d'y naître et d'y vivre après il y en a qui peuvent vouloir partir mais cette idée qu'il y a quelque chose de possible ici de quelque chose de pas seulement de possible pour survivre mais d'enthousiasme d'excitant doit se faire ça il faut que cette que cette phrase enfin que cette cette injonction plutôt c'est pas une phrase cette injonction l'avenir est ailleurs il faut qu'effectivement nous puissions dire que non il y a un avenir ici que individuellement des personnes décident mais ça c'est autre chose mais de dire et quelle sera quelle sera la construction comment du penser avec tout ce que nous avons que ce soit ce crime ou que ce soit d'autres choses c'est comment par exemple cette question de réparation comment nous allons réparer cette terre comment nous allons en faire effectivement un lieu habitable pour tous pour ceux qui y vivent pour les enfants qui y naissent un lieu où on est enthousiasmé d'y vivre c'est à dire on n'est pas en train de simplement dire c'est une île qui est belle la végétation est belle elle est belle elle est belle elle est belle et les gens sont beaux et les filles sont belles et les montagnes sont belles il y a des tas d'endroits qui sont beaux dans le monde c'est comment une terre elle devient vraiment mais vous êtes heureux d'y vivre vous êtes heureux il y a quelque chose donc l'envers bon alors sans tomber dans un truc trop yagnant mais l'envers de l'avenir est ailleurs ça serait oui quelque chose du bonheur c'est justement de ne pas vivre par procuration de vivre ici et de simplement donc c'est pas un lieu de résidence c'est un lieu d'ancrage oui bonsoir au fond tout au fond ah merci voilà j'ai envie enfin j'ai envie j'ai besoin voilà j'ai pas envie j'ai besoin de vous remercier pour cet ouvrage c'est un ouvrage qui fait mal mais c'est un mal qui fait du bien parce qu'il conscientise enfin ce soir il m'a permis de relier relier des choses des pans de mon histoire et de mettre des mots sur des souffrances de ma mère je suis aussi émue mais bon j'espère que c'est une belle émotion et une tendre émotion il semble à moi que l'heure de la résistance il en faut des résistants il en faut des résistants et mais j'ai connu mes parents des militants et des militants qui ont porté aussi de belles histoires mais plus que rentrer en résistance il semble à moi important de rentrer en résilience parce que Talala nous l'a dit que dans nos têtes il faut aussi décoloniser des choses et cet ouvrage en tout cas peut être un bon moyen un des moyens du moins de rentrer en résilience en tout cas moi je vais le lire avec beaucoup d'intérêt il est d'autant plus important je voudrais juste partager une petite anecdote en termes de décoloniser ou rendre regarder les choses d'un autre point de vue changer le regard il y a 2-3 années il y a un petit garçon enfin il y a un garçon de 15 ans qui découvre en classe de 4ème l'esclavage il rentre il rentre et il dit le temps l'esclavage il n'a fait fait pitié il n'a pas longtemps il n'a pas longtemps mais il n'est pas possible et le jeune il est en révolte la proposition qu'on lui a faite de changer de regard moi j'ai vu ce jeune se redresser dans son corps une des personnes qui était là elle l'a regardée elle lui a dit attends mon gars on voit un bouc comme Oula effectivement où les descendants d'esclaves mais imagine à où que ce bouc et que ce forme que la porte t'as où là depuis longtemps ben tout le courage toute la capacité tout le potentiel que l'a fallu que lui développe même si son vie l'était compliquée pour qu'il y arrive aujourd'hui à faire un bouc comme Oula mais je crois que changer de regard et arrêter parfois même si ça peut nous paraître juste même si ça peut même si c'est juste mais il nous faut changer de regard pour les jeunes voilà merci pour cet ouvrage je pense que ce qu'il faut encourager je vous remercie pour ce que vous avez dit je pense qu'il faut encourager c'est la curiosité c'est de se dire mais on nous présente cette chose on dit que c'est naturel c'est arrivé comme ça il faut qu'on se demande pourquoi comment qu'est-ce qui se passe il faut qu'on cherche les réponses on va les trouver et on nous a trop habitués à penser que c'est comme ça c'est comme ça la réunion est comme ça il y a une route c'est comme ça on passe notre temps les galets qui nous tombent c'est comme ça et puis demain ce sera comme ça mais non nous sommes des acteurs on n'est pas à avoir à subir mais une deuxième chose que je voulais dire aussi c'est que je ne voudrais pas qu'on oublie que ce sont des femmes que ça visait des femmes et qu'il y a la question des femmes à la réunion mérite mais quand je dis les femmes c'est pas de dire les femmes contre bonhommes c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ce qu'on a fait aux femmes pour comprendre justement comment on va habiter ce pays c'est à dire de retrouver un féminisme réunionnais qui s'encrissit qui n'est pas la copie d'autres féministes qui peuvent être très bien mais qui peut comment comprendre ce qui nous relie à d'autres femmes du sud qui ont peut-être connu qui connaissent qui ont connu et qui connaissent aujourd'hui des situations semblables similaires et on sait qu'il y a un féminisme aujourd'hui qui est un féminisme qui s'intéresse à l'environnement qui s'intéresse à la manière dont on détruit qui s'intéresse à la justice qui est contre le viol contre les violences et qui parle qui justement par exemple remet en cause une certaine manière de penser le leadership une certaine manière de penser l'organisation qui essaye d'être plus transversale plus horizontale moins verticale et on a tout intérêt à penser à repenser à ça et à voir comment ça a été fait ici et à s'inspirer de ce qui je ne sais pas bon moi je pense évidemment aux écrits d'Angela Davis ou d'autres c'est à dire qu'ils nous apprennent dans des situations justement dures ou difficiles qu'il y a quelque chose qui qu'on a quelque chose à apprendre de ce qui nous a précédé mais qu'on aussi pour reprendre la question de la décolonisation de nos décolonisations c'est à dire qu'il faut aussi se poser la question sur nos propres préjugés pas seulement sur ceux des autres qu'on désigne comme ça il y a toujours un côté dans un travail que je fais avec des artistes je dis il faut partir de ce que nous avons et pas partir toujours de ce que nous n'avons pas et de ce que nous devrions avoir pour être bien alors parce que comme j'ai pas ça mon apprend ça mon apprend ça ben me gagne pas mais nous avons ici sur ce pays si je reprends ce pays des expériences des pratiques des savoirs des langues il y a des tas de langues qui sont parlées si on met tout ce qu'il y a dans ce pays sur la table mais on verra qu'il y a un tas et donc on partirait de ça plutôt que de partir de ce qui nous manque il n'y a pas un signe il n'y a pas un signe il n'y a pas un affaire mais on part de ça et on se dit voilà nous partons de ça qu'est-ce que nous allons construire avec ça mais ça renverse aussi la question parce qu'on nous a aussi élevés comme on nous a fait croire comme on a fait croire d'ailleurs à tout le tiers monde qu'il nous manquait quelque chose et que c'est pour ça qu'on était sous-développé donc par exemple où les femmes faisaient trop aux enfants on ne nous manquait on n'a pas assez d'ingénieurs on n'a pas assez d'ingénieurs c'est la cause du sous-développement et donc il y a eu toute l'idéologie du développement mais un développement qui ne faisait que nous enfoncer encore plus il n'y a qu'à voir toutes les critiques pour ce qui s'est passé en Afrique ou même en Asie comme la révolution verte ou d'autres et donc il y avait un modèle qu'on doit atteindre et qu'on n'atteindra jamais de toute façon parce qu'on a une autre histoire on ne va pas devenir je ne sais pas la région Île-de-France et puis pourquoi est-ce qu'on veut de toute façon c'est totalement pollué donc cette construction d'un modèle que nous devrions atteindre pour être heureux et qui se base sur le fait qu'il nous manque ça et que si on l'avait on pourrait atteindre ça de toute façon on n'atteindra jamais parce qu'il nous manquera toujours quelque chose selon l'idéologie qui impose cette manière de penser à partir de l'économie de ce qui nous manque il faut partir de l'économie de ce que nous avons déjà après quand on a fait tout ce tas de tout ce qu'on sait de tout ce qu'il y a ici on pourrait voir ce qui nous manque on peut voir mais on arrête d'être dans l'importation de choses dont on pense qu'elles vont combler le manque qu'on aurait elle ne comble rien ça ne comble rien toutes ces choses ça ne fait qu'ajouter et on voit bien qu'on a beau ajouter tout ça on est toujours insatisfait donc pour revenir aussi à cette question d'habiter ici d'habiter en étant en partant de ce que nous avons non pas pour se contenter etc c'est pas de ça que je dis c'est quand même de renverser la manière dont on pense les choses et de partir et de ne pas rentrer dans cette idéologie du manque et de il faut être comme ci comme ci comme ça et de partir et d'être parfois nous sommes une petite île on ne va pas devenir une grande puissance Dieu merci d'ailleurs donc il faut voilà vivons ici vivons ici avec les gens qui nous entourent dans les pays qui nous entourent en relation avec la région dans laquelle nous sommes dans cette dans cet axe Afrique-Asie vivons là ancrons-nous dans cet temps et repensons comment nous sommes liés nous avons été liés historiquement culturellement linguistiquement avec ce monde qui nous entoure et donc repensons à partir de là on a beaucoup plus qu'on ne pense et donc l'avenir n'est pas nécessairement ailleurs Merci Françoise Vergès pour l'excellence de cette conférence merci à vous toutes et vous tous pour vos questions vos réflexions c'est vrai que comme vient de le dire Françoise Vergès nous avons tout pour mettre ensemble allons mettre ensemble et puis développons cette sociologie nous avons des historiens nous avons des sociologues nous avons des réflexions comme vient de conduire au travers de l'histoire notre vie commune par Françoise Vergès allons plus loin pour pouvoir bâtir cette réflexion et vraiment à partir de ce que nous sommes être ce que nous pouvons construire ensemble donc merci de votre présence et de toutes ces questions surtout merci encore à Françoise Vergès pour le ventre des femmes et à très bientôt pour une autre conférence merci à vous Merci.